Bonjour, je vous ai manqué. Ça n'a rien de réponse, ce n'est pas une question, je sais que je vous ai manqué. Et la raison pour laquelle je vous ai manqué, c'est tout simplement que j'avais un peu la flemme. Et c'est honteux pour moi d'avoir la flemme, moi qui aime tant le travail. Vous savez, j'adore le travail, je peux, comment dire, je suis tellement fasciné, et j'aime tellement ça, le travail, que je peux regarder quelqu'un travailler pendant des heures. Bon, cette blague éculée est en fait... Attention, pour ceux qui ont des problèmes d'audition, qui n'ont pas des bons casques, ou je ne sais pas, pour écouter les moustiques voltigés dans mes vidéos, j'ai bien dit éculé, voilà, petite précision faite. Et on va voir que je suis 100% premier degré lorsque je dis que je peux regarder quelqu'un travailler pendant des heures. Et en fait, le travail, c'est quelque chose qui va réconcilier un peu tout le monde, la droite, la gauche, tout le monde aime le travail, tout le monde dit, oui, voilà, nous on est dans le camp du travail, on est dans le camp des gens qui veulent faire de l'effort. Travailler, c'est important. Personne ne va dire, travailler, ce n'est pas important. Personne ne va dire ça. De l'extrême droite à l'extrême gauche. Tout le monde pense que le travail, c'est important. C'est ça qui est bien. N'est-ce donc pas sur la valeur travail qu'il faut penser à refonder la société de demain ? Bon, on va lever le lièvre tout de suite, parce que là, je vois le petit Dimitri assis au premier rang, qui est en train de dire, non monsieur, non monsieur. Oui, Dimitri, qu'est-ce qu'il y a, Dimitri ? Moi, je pense que... C'est bien, tu penses, ok. Que penses-tu ? Oui, moi, j'ai vu. Oui, Dimitri, je t'écoute. Eh bien, Sandrine Rousseau, eh bien, elle a dit qu'elle revendiquait le droit à la paresse. C'est bien, Dimitri ? C'est bien. Et c'est tout à fait vrai que Sandrine Rousseau a invoqué le droit à la paresse. Et ça a fait qu'elle s'est pris, comme d'habitude, une tempête de merde dans la gueule. Bon, voilà, parfois c'est mérité, parfois ça l'est pas. Là, ça l'était pas, hein. Parce qu'en fait, Sandrine Rousseau faisait référence de manière un peu provocante et sans doute malhabile à un texte de Paul Lafargue qui n'a rien à voir avec Daffy de Lafarge Pokémon. Voilà, que les choses soient claires, que, voilà, on lève l'ambiguïté tout de suite, comme ça vous pouvez continuer à suivre. Et donc, effectivement, Paul Lafargue a écrit un livre qui s'appelle Le droit à la paresse. Il a écrit ce livre à la fin du 19e siècle. Et c'est un livre que je trouve très intéressant. Et c'est un livre où là, comme ça, si vous êtes un peu de droite, si vous avez un peu de sentiment comme ça, vous aimez le mérite, si vous aimez le travail, vous vous dites, hum, les cauchistes, ceux-là, il faudrait les enfermer, il faudrait les pousser, les mettre dans des camps pour les pousser à travailler. C'est tir au flanc, c'est paresseux. Des féniasses, monsieur. Sauf qu'en fait, ce que te dit Paul Lafargue dans son bouquin, c'est pas qu'il ne faut pas travailler. Calme-toi, détends-toi. Ce qu'il dit, c'est que peut-être il ne faudrait pas travailler toute la journée. C'est-à-dire que, en fait, la journée de travail, elle est très longue et que si on répartissait mieux le travail entre les travailleurs et durant l'année, eh bien, tout simplement, on pourrait travailler chacun moins tous les jours pour avoir accès tout simplement aux loisirs. Alors, il va sans dire que moi, comment dire, ce projet soviétique, ce projet, comment dire, inhumain, totalitariste, voilà, me déplaît au cul au poing. Et je condamne, je condamne fortement cette pensée de David, pardon, en plus, je ne l'ai même pas fait exprès, de Paul Lafarge Pokémon parce que, bon, voilà, ça ne va pas. Vraiment, c'est bon. Mais en tout cas, lui, il propose, pourquoi pas, de faire des journées de 6 heures par jour et de répartir le travail entre tous les chômeurs. C'est-à-dire que si tu as 10 chômeurs et que tu as un emploi disponible, pourquoi est-ce que tu ne divises pas le temps de travail en 10 pour que tout le monde puisse travailler un peu, pour que tout le monde puisse participer un peu à l'effort, sachant qu'on produit dans le monde largement assez pour nourrir complètement ces 10 personnes-là. On n'est pas dans un contexte de famine où, mon Dieu, franchement, la moindre pomme doit être rationnée et tout, parce que sinon, bon, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas, voilà. Alors, voilà, je me suis un peu entraîné dans les divisions. On est à 35 heures, on travaille à peu près 5 jours dans la semaine, en général, en moyenne, en général, c'est ça. On divise 35 par 5, ça fait 7. Donc, on travaille à peu près 7 heures par jour. Donc, on n'est toujours pas aux 6 heures de Paul Lafargue. On peut faire mieux. Et donc, ce qui explique ce bouquin qui est facilement trouvable sur Internet, parce qu'il est libre de droit, je vous mets le lien dans la description, il est court, je ne vais pas vous lire un extrait, mais voilà, c'est pour que tu fasses tes devoirs, toi aussi, un peu. Pour que tu montres que tu veuilles travailler. Hein, voilà, pour que tu mérites, après, un statut d'intellectuel. Ah, bah oui, parce que le mérite, ça se mérite. Ça s'érite. Et donc, c'est expliqué dans ce bouquin, c'est que tout le monde a le droit d'avoir des loisirs. En fait, on pourrait consommer mieux. C'est-à-dire, au lieu de manger de la mauvaise viande de temps en temps, on pourrait manger de la bonne viande. Voilà, c'est-à-dire que Sandrine Rousseau a fait appel. Elle a fait appel à un philosophe. Elle a invoqué un philosophe qui est un Fabien Roussel mental. Et oui, monsieur, un Fabien Roussel mental. Quelle indignité ! Est-ce que Sandrine Rousseau est-elle d'extrême droite, comme Fabien Roussel ? Je pose la question. Donc, le but est d'augmenter les loisirs. Le but est d'augmenter, en fait, les richesses que chacun va pouvoir consommer. Et tout cela, simplement, en divisant mieux le travail. Encore une fois, je n'adhère pas du tout à cette vision de la société. Ah non, ah non, pas moi. Je ne fais que relater des propos. Mais bon, j'espère quand même que globalement, tout le monde à droite, à gauche, sera d'accord avec ça. Tout le monde a le droit d'avoir un peu de loisirs, quand même. Voilà, on peut accorder ça, même aux personnes les plus défavorisées. Avoir un peu de loisirs, c'est pas mal. On a le droit de ne pas passer toute sa journée au travail. On a le droit de se détendre un peu. Bon, voilà. J'espère ne pas être trop extrémiste en disant ça. Et d'ailleurs, en France, bon, les choses ne sont pas si mal faites que ça, puisqu'il y a des lois, quand même, qui protègent les travailleurs. On ne peut pas faire n'importe quoi et exploiter des gens à 50, 60 heures par semaine. Voilà. Tout ça, c'est une époque qui révolue. Et là, en fait, on voit immédiatement que la gauche, elle aborde le travail. Ok, très bien. Mais elle aborde aussi le travail sous la question, tout simplement, de la qualité de vie, en fait, au travail. Voire même des conditions de travail. Parce qu'aller au travail, c'est bien, mais dans quelles conditions est-ce qu'ils vont travailler ? Ça, c'est une vraie question. Et les gens de gauche, en général, se posent cette question. C'est comment améliorer les conditions de vie au travail ? Et ils apportent des réponses. Que ce soit la réduction du temps de travail, l'augmentation des salaires. Et ça peut aller même jusqu'à la mise en commun des moyens de production. Hein, voilà. Quel énorme équilibre ! Alors qu'à droite, je vais essayer de ne pas caricaturer, mais bon, j'ai quand même l'impression que lorsqu'on parle du travail, on parle de l'effort, on parle du mérite, etc. Voilà, on est travail, on est méritant, on mérite quelque chose parce qu'on a bien travaillé. Je pense qu'elle aura à mériter un bon bol de riz ce soir. Et à droite, on pense en général un peu au statut social, ça tire plus de travail, etc. Et les gens qui sont arrivés tout en haut de l'échelle sociale vont le justifier par leur travail, par leur mérite. Et c'est une manière aussi de se rassurer. Voilà, j'ai beaucoup travaillé, donc je mérite ma place. Voilà, je ne suis pas un usurpateur, je ne me prends pas la place de quelqu'un d'autre, j'ai beaucoup travaillé, donc je mérite ma place. Sauf qu'en fait, on sait bien, ce n'est pas vrai en fait, ce n'est pas vrai. Travailler beaucoup, ça ne te fait pas forcément avoir un meilleur salaire fondamentalement. Oui, tu peux faire quelques heures sup' et tout, etc. L'année, quelques, ouais, peut-être 400 euros, 200 euros par mois en plus, ok, bon, ce n'est pas négligeable quand tu es au SMIC, je suis d'accord. Mais bon, est-ce que ton statut social, quand tu vas gagner à la place de 1300, 1500 euros, est-ce que bon, fondamentalement, voilà, ton train de vie a changé, est-ce que fondamentalement, là maintenant, tu te balades avec la Lamborghini, non. Bon, travailler beaucoup ne te fait pas nécessairement progresser socialement. Bon, voilà, c'est comme ça. Et j'ai une anecdote, vous allez voir, c'est métaphorique. Voilà, c'est une métaphore, voilà, on est entre philosophes, entre gens qui pensent, voilà, vous allez voir que c'est de haut vol. Lorsque j'étais au lycée, en terminale, j'avais un prof d'anglais que j'aimais beaucoup, mais qui, lui, ne m'aimait pas. Non, voilà, c'est un peu triste, c'est comme ça. Et il nous racontait une anecdote. En fait, quand lui, il était jeune, il avait une dissertation à faire, toute sa classe avait une dissertation à faire. Et lorsqu'il faisait sa dissertation, lui, en fait, c'est un flemmard, il torchait un truc, il a une page et demie, et puis il la rendait, il avait onze. Mais il y avait un camarade de classe, il était en difficulté, et tout, il s'est dit, non, mais ce week-end, je ne sors pas, je reste à l'internat, non, franchement, je vais bosser, et tout. Non, non, je vais faire cette putain de rédaction, et puis il rend un truc, il fait dix pages, et tout, et puis, bon, il se chope un cinq. Ce qui n'est pas une bonne note. Voilà, ce qui n'est pas une bonne note, et c'est moins bien que le mec qui a passé, je ne sais pas, une petite demi-heure à écrire sa page et demie, vite fait, parce qu'il savait que le prof aurait la flemme de tout corriger, et dire, ok, ouais, bon, ça se tient à peu près, hop, voilà, onze. Et donc, le prof, il rend les dix pages, là, comme ça, à son élève, il lui fait, non, mais c'est honteux, ça, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas travaillé, comment tu peux oser me rendre ça ? Et il dit, je vais coller d'ailleurs, parce qu'en fait, tiens, tu ne m'énerves pas à travailler comme ça, c'est honteux, je te colle. Et là, du coup, mon prof d'anglais, qui était insolent, voilà, insolent comme... Ouais, un petit con. Il a dit, monsieur, monsieur, alors, j'entends que vous voulez le coller, mais vous ne pouvez pas le coller pour absence de travail, parce qu'en fait, vous voyez bien, il a travaillé, en fait, il est resté tout le week-end à l'internat pour faire son devoir, vous ne pouvez pas le coller pour absence de travail, par contre, vous pouvez le coller pour absence de résultat, hein, voilà. Bon, il est évident que mon prof d'anglais s'est retrouvé collé également. Les joies de l'insolence, franchement. Bon, et mon exemple un peu marrant, ce que je veux vous montrer, c'est que, parfois, on peut travailler beaucoup et n'arriver strictement à rien. Tout simplement parce qu'on n'a pas la méthode de travail, on ne travaille pas de la bonne manière, on n'a pas les conditions matérielles pour bien travailler, ou tout simplement parce qu'on n'a pas la culture qui te pousse à travailler de la bonne façon. On n'a pas appris à travailler de manière efficace, etc. Ce que je veux montrer, c'est que la quantité de travail fourni n'est pas forcément corrélée avec les résultats obtenus. Apprendre à travailler, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui s'apprend, ça s'apprend à l'école, mais ça s'apprend également avec des parents qui sont derrière toi, qui vont t'inculquer une certaine culture, qui va te permettre de mieux comprendre l'école, qui vont te donner certaines facilités dans la vie, et en fait, on ne part pas tous du même niveau. Et donc, si tu pars d'un niveau qui est un peu en dessous, tu vas devoir travailler beaucoup plus, si tu arrives au même niveau que les autres. Sauf que si tu travailles beaucoup plus, mais que tu ne sais pas comment travailler, tu peux juste perdre ton temps. Et là, je prends un exemple tout bête qui est scolaire. Je veux dire, si tu as une liste de verbes irréguliers à apprendre en anglais, et que tu ne sais pas comment est-ce que ça s'apprend des verbes irréguliers, si tu n'as pas une petite méthode pour apprendre un truc comme ça qui est chiant, et qui n'a pas forcément de sens de prime abord, tu vois, je veux dire, apprendre la forme, c'est ça, bon, c'est le truc le plus chiant du monde. Je ne sais pas si ça se fait encore, d'ailleurs. Mais donc, si tu as envie de l'apprendre par cœur, si tu as envie de le savoir, de connaître tes verbes irréguliers, tu as besoin de trouver des astuces pour réussir à les faire rentrer dans ta tête. Parce que soit, en fait, voilà, tu peux partir, comment dire, avec des avantages dans la vie, car tu es bilingue, oui, car papa t'emmène faire, voilà, tous les étés des camps de vacances à New York, donc forcément, voilà, bon, écoute, oui, comment dire, la règle des accords particuliers dans la langue angleste semble, comment dire, assez facile et assez innée, finalement, parce que tu pratiques, voilà, tous les étés, bon, voilà, ça ne pose pas de problème. Tu as le mec qui a trouvé, qui sait à peu près comment est-ce qu'on fait pour apprendre des trucs chiants qui n'ont pas nécessairement de sens, c'est-à-dire en essayant de donner du sens, en fait, à ce que tu es en train d'essayer d'apprendre. Tu as le mec qui est là, qui a des listes de verbes et qui fait, mais... Et qui ne sait pas faire, en fait, il est juste, il ne comprend pas comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre ça. Et il pourra travailler, entre guillemets, pendant des heures, il va quand même le savoir moins bien que le bourgeois, qui, comme ça, il sait de manière innée, car c'est génétique, sans doute, voilà, la langue anglaise, hein, voilà. Car les voyages à New York, ils ont tinné, hein. Sans parler des conditions matérielles dans lesquelles l'élève le plus défavorisé va travailler. Parce qu'en fait, si tu rentres le soir et que tu as ton précepteur, hein, pas Charles Robin, mais un vrai, toi qui est à la maison et qui est comme ça en train de t'apprendre, de faire réviser tes leçons, d'être à des parents, hein, qui lui parlent un peu en blague, qui peuvent t'aider, et bien ça va être un peu mieux que si tu rentres à personne à la maison, à part ton grand frère qui joue à FC 2024 sur sa station de jeu 5, hein, voilà. Enfin, vous avez bien compris que je vous simplifie le problème, pour vous donner un exemple, puisque je vous ai bien montré, c'est que le travail ne paie pas, voilà. Mais surtout, moi, c'est un truc que je n'aime pas, c'est le déclaratif. C'est moi, je déclare être ça, moi, je déclare faire ça, moi, je déclare être pour le travail, etc. Ma question, c'est toujours la même, c'est qu'est-ce que fait la droite réellement pour les travailleurs, hein, à part des heures sub défiscalisées, c'est-à-dire que, oh mon Dieu, le mec, il va peut-être faire plus que 35 heures, il va peut-être se tuer, il va faire 40 heures, voire un peu plus peut-être par semaine. On n'est pas sur le mec qui va gravir l'échelle sociale comme ça, parce que, mon Dieu, cette semaine, il a fait 4 heures plus, tu vois. Et donc là, en fait, il y a une contradiction qui est réelle dans le discours de droite, c'est que propose la droite pour les travailleurs ? Rien, voilà, c'est le néant, c'est total, c'est rien. Il n'y a pas d'amélioration concrète des conditions de travail qui est proposée. Pire encore, la droite se dit méritocratique. Donc, la droite est pour que les gens qui travaillent bien puissent réussir. Voilà, c'est le mérite, c'est moi, j'ai bien travaillé, je mérite l'ascension sociale, voilà. Mais en même temps, ils défendent l'héritage. Bon, c'est bizarre, ça, quand même, de défendre l'héritage et d'être pour le mérite. Donc, en général, ils nous sortent le discours méritocratique habituel, voilà, le travail, le travail, on a vu que c'était plus compliqué que ça, et que ton travail dépendait avant tout de tes conditions matérielles, de ta culture, de ta capacité, finalement, à travailler aussi, de ton cadre de vie, de ton milieu de vie, bref, de plein de facteurs que tu ne maîtrises pas. Mais en plus, voilà, on te dit, voilà, si tu travailles bien, quand même, tu as la promesse du mérite de réussir, de pouvoir grader les échelons. Et en même temps, tu es là en train de dire, voilà, bon, eh bien, tu as le droit d'hériter de tes parents aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent recevoir énormément, mais sans jamais avoir bossé de leur vie. Oh ben, c'est con, ça, ça ne marche pas. D'accord ? On est bien d'accord que les deux discours sont totalement contradictoires. Les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble. Soit tu es pour le mérite, et donc, du coup, tu es pour que vraiment, c'est le mec, par sa valeur, même s'il s'est faussé au départ. Voilà, mais voilà, c'est le mec comme ça qui vient, qui arrive, qui arrive à montrer que, parce qu'il a bien travaillé, parce qu'il a fait preuve d'audace, d'intelligence, de je ne sais pas quoi, de force, bref. Il a réussi à grader l'échelle sociale, et de l'autre, bah, tu as le mec, voilà, il est là parce que papa était là avant, et grand-papa était là avant aussi, et puis arrière-grand-papa aussi. Bon. On ne peut pas promouvoir la rente, la rente des mecs qui héritent, et la méritocratie, voilà. Parce que là, tu as des gens qui sont riches, ils vont mettre leurs enfants dans une école de riches. Alors, ce n'est pas pour dire que l'enseignement est mieux dans le privé ou dans une école de riches, ce n'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que là-bas, ils vont construire un réseau social de riches, ils vont se connaître entre riches, il y a un entre-soi de riches, ils vont adopter des codes de riches, un habitus de riches, et donc forcément, pour un mec qui vient de la campagne, un mec qui vient de la banlieue, un mec qui vient en dehors tout simplement de ce cadre-là, comment tu veux réussir à pénétrer dans ce cercle de riches ? C'est déjà fermé, tu es déjà constitué depuis l'école maternelle parce qu'ils sont allés ensemble dans les mêmes écoles. Et puis surtout, bon, c'est plus facile de se dire, oui, voilà, moi je suis un entrepreneur, voilà, je me suis fait tout seul, mon papa m'a légué 100 000 euros pour faire ma première start-up, bon, elle a échoué, je me suis permis d'échouer parce que mon papa m'a reprété 100 000 euros derrière pour faire celle-là qui a réussi. Là où en fait, toi, si tu es pauvre, jamais la banque ne te prête d'argent pour faire une start-up, parce que c'est bien connu, on ne prête que aux riches. Et oui, le monde est profondément injuste. Et là, ce que je dis là, c'est juste des banalités, mais ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est que ne vous revendiquez pas à la fois de l'héritage et de la méritocratie, voilà, c'est l'un ou l'autre. Alors, ma vidéo n'est pas une vidéo contre l'héritage, voilà, ce n'est pas le but de ma vidéo. Mon but, c'est de montrer que factuellement, le discours de droite sur les travailleurs, il est un minimum biaisé. Et je vous connais, je sais bien, forcément, vous avez un exemple, oui, mais machin, il était SDF, et puis il a réussi à monter une start-up qui est évaluée maintenant à 10 millions d'euros et tout, blablabla. Ok, c'est un SDF sur combien ? Voilà. Non, mais surtout, il faut quand même se poser la question, quel pourcentage de chance il y a si tu es un SDF de réussir à devenir riche comparé au fait si tu as hérité quand même des 10 millions d'euros de papa-maman. Tout ça pour dire qu'il y a une contradiction à résoudre à droite, soit vous êtes pour l'héritage, soit vous êtes pour le mérite, mais vous ne pouvez pas vous revendiquer des deux. Parce qu'on va être honnête, si tu as hérité de ta place bien offrée par papa-maman, les parents vont prouver leur enfant, ils vont faire en sorte qu'il ait une bonne place, c'est-à-dire que c'est une place en moins à prendre pour un transfuge de classe, pour quelqu'un qui progresse au niveau de la classe sociale. Tu vois, ce n'est pas les mecs qui sont en haut de la société et qui se disent « Oh ben lui là, le gueux, il a bien travaillé, je lui accorde une place. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Bon, et là vous allez voir où je veux à peu près en venir, parce qu'en fait, même si je vais plus loin, voilà, change de domaine, même dans la représentation artistique, qu'est-ce qu'ils veulent les gens de droite ? Est-ce que les gens de droite sont là en te dire « Oui, voilà, nous on veut plus de films sur les travailleurs, sur les gens du quotidien, sur des aides-soignantes, sur des infirmières, sur des tourneurs-fraiseurs, sur des balayeurs, sur des femmes de ménage ? » Non, la droite, elle demande des films sur les grands hommes. La droite demande des films sur Napoléon. C'est incroyable, ça, la droite qui demande des films sur Napoléon. Voilà, il n'y a pas de Napoléon dedans, on ne veut pas regarder. Voilà, on veut la grande, la belle, l'histoire de France qui est stylée, monsieur. Stylée ! Toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas un grand homme. Voilà, je te le dis, voilà, tu n'es pas un grand homme. Ça veut dire que toi, tu n'intéresses pas à la droite. Ton histoire n'intéresse pas à la droite parce que tu n'es pas un grand homme. C'est tout, c'est comme ça, c'est factuel. Les gens de droite, ils ne vont pas tourner des films sur les oubliés, sur les mecs qui galèrent au RSA. Non, ça ne les intéresse pas. Napoléon, on te dit. Na-po-lé-on. Alors, ce n'est pas pour dire qu'un film sur Napoléon, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je note juste que la droite veut des films sur Napoléon. Et c'est tout. Et là, il va y avoir deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont dire « Sophiste, 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 tu mens, tu mens. Tu es pris en flagrant délit de mensonges. » « Calme-toi, attends, on va y venir. » « Nous, on veut voir des films sur les Français, pas des films woke avec des Noirs. » « Pardon, calme-toi, détends-toi, ça va le faire en fait. » « Pourquoi tu es si tendu comme ça ? » « Ouais, mon strict, il tombe en lambeau. » Et de l'autre côté, tu as les gens qui vont dire « Ouais, non mais moi, je ne veux pas voir des films sur les ouvriers. » « Moi-même, je travaille toute la journée. » « Tu vois, moi, ça ne m'intéresse pas de voir un film sur quelque chose que je connais. » Là, j'ai déjà une réponse toute faite, j'ai déjà sorti plein de fois. Mais ça veut dire que là, à ce moment-là, toi, tu te dévalues, toi, tu estimes que ce que tu fais, dans la vie, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas assez intéressant pour être sujet de cinéma, pour être sujet d'art. C'est une proposition, mais pourquoi est-ce que Napoléon est plus intéressant que ta propre vie ? Ça, c'est une vraie question. Moi, la chose que je fasse au centre, c'est ma propre vie. Ça me semble être la chose la plus importante qui soit. Après, il y a Napoléon, mais d'abord ma propre vie. Bon, tout ça pour dire qu'à droite, je pense qu'il y a un mépris pour tous ceux qui ne sont pas, on va dire, les grands hommes. Pour tous, ce n'est pas un peu la bourgeoisie, les gens, voilà, qui ont un peu fait le monde, qui ont quelques grands noms. Saint-Louis, les mêmes qui reviennent tout le temps. Louis XIV, Napoléon, bon, on a compris. Mais pour revenir à nos gens qui me disent « Non, mais nous, on veut des films avec des vrais Français, pas des films avec des WOC, là. Ils mettent des LGBT partout, maintenant. » Là, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Ça, c'est du déclaratif. C'est toi, tu déclares « Oui, voilà, moi, je veux voir des films avec des Français. Je ne veux pas voir des films avec… » Bon, déjà, de vous, les LGBT ne seraient pas Français. Bon, bref, on s'en fout. Je rentre dans ta logique un peu bête et idiote. Est-ce que tu es allé voir les films de Raymond Depardon, Profil paysan, par exemple ? Raymond Depardon, c'est un documentariste de gauche, voilà, et lui, il s'intéresse aux gens, voilà, il va poser sa caméra, il va filmer. Il filme dans le métier de la justice, il filme dans les métiers de la médecine et il filme dans les métiers des paysans, voilà. Et donc, dans la trilogie Profil paysan, qui est des chefs-d'œuvre, tous les trois, tous les trois films, ce sont des chefs-d'œuvre, à chaque fois, il va revoir les mêmes personnages un peu plus tard, ce sont des vieux paysans qui sont fatigués, qui vraiment, on voit la fin de la ruralité dans ces films. Est-ce que tu savais qu'ils existaient ? Et là, on est au plus proche du réel, hein ? Ah ben là, c'est le réel, hein, le réel dont les droits tard, ils aiment bien, hein, les droits tardés, ils sont là. Oh, nous, c'est le réel et tout, ben voilà. Est-ce que ce réel, tu es allé le voir ? Ben non, tu n'es pas allé le voir. Je sais que tu n'es pas allé le voir, donc ne va pas dire que tu veux voir des films qui s'intéressent au français et tout, parce que ces films-là, alors, s'ils existent, tu ne vas pas les voir. Ben, je sais, les films de Raymond Depardon, ils ne font pas 2 millions d'entrées. Il ne va pas dire que tu es allé voir ça. Tu n'es pas allé voir ça. Et c'est pareil, les mecs, là, tous les gugus qui ont des chaînes, là, ce film Disney, il est autre, ce film Disney, il est autre. Bon, déjà, si tu laissais les films pour enfants, aux enfants, hein, ce serait déjà pas mal. Tu as 30 ans, tu es barbu, pourquoi est-ce que tu regardes ça ? Et au lieu de te plaindre, les films que tu veux, ils existent, va les voir, va les soutenir. Parce que j'en parle souvent de Raymond Depardon, hein, ces agriculteurs, la fameuse classe des producteurs, mais on va y revenir, hein, cette classe des producteurs, voilà, elle est filmée. Pourquoi vous n'allez pas parler de ça ? C'est du documentaire, il n'y a quasiment pas de triche, tout est vrai, c'est les vrais regards fatigués, des mecs qui sont paysans depuis, de père en fils depuis 4 générations. Bon, des mecs qui ont vécu toute leur vie dans le même village. Marcel, il ne fait pas beau, hein. Il ne fait pas beau en ce moment. Il pleut, là. L'été est pourri, non ? Vous m'entendez ? Quand même ? Je dis, il pleut. Ah, il pleut ? Oui. Je ne l'ai pas sorti, moi, maintenant. Je suis dans le temps, toute la saison. Vous avez sorti vos brebis ce matin ? Oui. Vos moutons ou vos brebis ? Je le dis. J'ai sorti les de nouveau ce soir. S'il ne peut pas, s'il peut rester, là. Non, parce que, voilà, moi, j'ai l'impression que la droite aime bien déclarer des choses. Voilà, elle déclare, voilà, nous, c'est le réel. Ok, mais est-ce que ce réel est parmi nous en ce moment ? Je ne crois pas, hein, voilà. Ce réel, il n'existe pas, hein. Il est dans vos têtes. D'ailleurs, c'est tellement marrant qu'il y a des mecs qui discutent un peu sur le réseau social des gazouillis avec des mecs. Et les mecs, ils m'écrivent, ouais, Macron, il est de gauche et tout. Et je fais, ah bon, tu as une preuve, qu'est-ce qu'il a fait de gauche, tu vois ? Question, somme toute normale, tu vois. Qu'a fait Macron de gauche ? Voilà, actuellement, qu'est-ce qu'il a fait, tu vois ? Et il me répond, ouais, il a dit, je suis socialiste. Et puis il me sort un article de presse daté de 2017 ou 2016. Et je fais, ok, c'est cool. Et je sors un autre article, donc du coup, Macron, il dit qu'il n'est pas socialiste. Et je fais, on fait quoi ? Et ouais, c'est ça le problème de s'intéresser qu'au déclaratif. C'est qu'on peut déclarer tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. D'ailleurs, c'est toute la blague autour de Macron, c'était le en même temps, voilà, je suis en même temps socialiste, je suis en même temps pas socialiste. Bon, ok, on a compris. Bon, qu'a fait Macron de gauche ? D'ailleurs, quelle décision politique a été prise de gauche depuis dix ans ? Là, on va me sortir le mariage pour tous. Ouais, ok, pourquoi pas, ça se discute, mais pourquoi pas ? Quoi d'autre ? Et ouais, c'est compliqué, hein ? Mais le pire, voilà, je prends le déclaratif au premier degré, le pire, c'est Jean Robin. Vous savez que, bon, Jean Robin, moi, je suis un peu fan. Le mec, Macron, il avait dit une fois, ouais, je suis maoïste, pour moi, un bon programme, c'est un programme qui marche. Et voilà, maintenant, c'est fini. Pour lui, Macron, c'est Mao. Tu vois, il est maoïste, premier degré et tout. Je sais pas, moi, en plus, je trouve que c'est trop drôle de dire, ouais, je suis maoïste, pour moi, un bon programme, c'est un programme qui marche. Tu vois, c'est une phrase, c'est marrant, c'est une petite phrase, voilà, ça fait parler, c'est rigolo, mais bon, est-ce que ça suffit de déclarer un truc comme ça pour vraiment être maoïste ? Si seulement. Bref, tout ça pour vous raconter que, bon, les droits tares, ils déclarent du réel, ils déclarent aimer la paysraine de vie et tout, etc. Bon, quand même, lorsqu'on les regarde, ils demandent pas des films sur les paysans, hein, ils demandent des films sur le lourd Moyen-Âge avec des châteaux forts. Bon, hein, ils sont la chrétienté. Bon, hein, voilà. Voilà, moi, j'analyse des actes concrets. Quand le Puy du Fou fait un film, La vaincre ou mourir, hein, il le fait pas sur le paysan, non, hein, il le fait sur un noble. Voilà, moi, je dis ça, je ne dis rien. Mais quand même, l'analyse des faits montre que, hein, peut-être que le réel n'est pas dans le camp de ceux qui croient. Alors, j'exagère, j'exagère, il y a un film, voilà, j'en parle un peu souvent en ce moment, qui est un film avec l'actrice qu'on voit partout en ce moment, Laure Calamy, qui s'appelle Louloute, et c'est un film d'Uberville. Uberville, c'est un rédacteur dont j'avais adoré Les filles au Moyen-Âge. C'est un film de droite qui explique pourquoi est-ce que le Moyen-Âge était plus féministe qu'aujourd'hui, et pourquoi est-ce que la société, aujourd'hui, elle est pourrie. En gros, c'est un film contre la modernité. C'est clairement un film de droite, mais je trouve ce film absolument fabuleux. Et donc, son dernier film s'appelle Louloute, donc avec Laure Calamy, vous connaissez tous. Bon, le film est moins bien. Louloute est moins bien que Les filles au Moyen-Âge. Il est moins bien, principalement, parce qu'il est scindé en deux parties. Il y a une partie qui se déroule à notre époque, je trouve, mal jouée, complètement hallucinante. En fait, en gros, ça raconte l'histoire d'une fille qui rencontre un ancien ami, elle date de maternelle. Et donc, déjà, tout le monde joue mal. Et en plus, la fille, tu vois, elle croise, elle est prof, elle croise un autre prof en salle des profs. Ah, mais c'est toi, Jean-Jacques, on est ensemble en maternelle. Et puis le mec, il a quoi ? Attends, deux fois que tu parles. Mais si, c'est moi, machin, Louloute. Je fais bon, alors moi, c'est une fille qui s'appelle Louloute en maternelle. J'ai des bons souvenirs de la maternelle comparé à quand j'en parle avec d'autres personnes. Je me souviens bien des trucs et tout. Par contre, je ne suis pas sûr de les reconnaître dans la rue, dans une salle comme ça, en disant « Ah ouais, c'est toi ! » Je pense que il n'y a zéro chance que... Ah, il vient d'un bouquin. Je suis Louise. Moi, c'est Dimitri, enchantée. C'est marrant parce que je suis prof d'histoire géo ici. Moi, je suis le nouveau prof d'anglais. Je remplace M. Renel. Non, mais je suis Louise Thibautet. On était en primaire à Notre-Dame-de-Ordeck, ensemble. Ah, Louise ! Pardon, excuse-moi, je ne t'ai pas reconnu tout de suite, je suis désolé. Ça fait bien 25 ans ? 30 ans, oui. Ah ouais ? Salut. Salut. Excuse-moi. Et ça va ? Bah ouais. On était en primaire ensemble. Ouais, je lui avais demandé, c'est que mon amour. Ouais, enfin... C'est vrai ? Oui, 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 oui. Bon, disons que j'ai du mal à y croire. Et bref, en fait, tout ça, c'est un prétexte pour faire des flashbacks, des analeps. Hein, monsieur, parce que nous sommes français, nous parlons français, des analeps. Des analeps dans les années, alors je ne sais plus, 70, 80. Bon, et en gros, en fait, il va s'intéresser au monde paysan de cette époque-là. Et au monde paysan de cette époque-là, qui est soumis à la concurrence, notamment à cause de l'Union européenne. Et comment est-ce qu'en fait, les paysans sont étouffés par l'Union européenne ? Pour toi, ça va être pareil, hein, demain matin, tu vas être réveillé, tu vas être en concurrence avec les Hollandais, les Irlandais, et puis je ne sais plus quoi. Hein ? Non, mais c'est pour ça, tu vois, tu vas te faire étrier, je te le dis. Bon, c'est pour ça, moi, je te conseille d'un truc. Ça va, je la connais, la musique, c'est bon. Merci. Non, mais écoute-moi, bordel, merde ! Je sais très bien ce que tu vas me dire, je connais par cœur le discours, par cœur. Papa... Je comprends pas que tu le fasses pas comme les jacquins, eux, ils font de la viande, quoi. Le lait, c'est une catastrophe, enfin, tu le sais bien. Regarde, tu prends jamais de congé, jamais de vacances, jamais de repos. Y a pas de dimanche, quoi, c'est vrai, quoi, merde ! J'entends très bien, mais je vais pas répondre à ta question, d'accord ? Toi, tu la connais la réponse, alors tu la poses pas. Regarde-toi, t'as l'air d'un zombie, là. Ça va, là, je peux pas faire de viande. Tu comprends ça, je peux pas. Il me faudrait 120, je prends ça, j'en ai 30, moi, l'affaire est close. J'en fais quoi, moi, de ma salle de traite, hein ? J'en fais quoi ? Oui, c'est ça. J'ai pas fini de rembourser, moi. Oui, ben oui, bien sûr. C'est du sur-mesure, ça, hein, ça se revend pas. Qu'est-ce que j'en fasse, moi, une discothèque ? T'as vu la Vierge, ou quoi ? J'pense bien que j'y pense, moi, la Bioche. J'en fais déjà, d'ailleurs. Ils vont où, les voies, à ton avis ? Hein, où est-ce qu'ils vont ? Ils vont pas têter leur mère, hein, ils vont à la boucherie. Non, 10, 15 voies par an, c'est rien, quoi. Il faut arrêter avec les dettes, quoi. Je sais pas, les engrais, les tourteaux, tout ça. Depuis combien de temps t'as pas payé tes factures ? Hein, Isabelle, elle me l'a dit, la banque, là. Elle a parlé de saisie. Et ça, en vrai, c'est un sujet, bah, la souveraineté et tout, l'Union Européenne, c'est un sujet qui plaît à droite, hein, voilà, le Frexit et tout. Vous êtes allés voir ce film, vous ? Bah non, vous êtes pas allés le voir. Pourtant, bon, à part la partie, on va dire, qui se passe dans le présent, c'est pas si mal. Par contre, quand il s'agit d'aller faire la promotion de Vaincre ou Mourir, alors là, tout le monde était vent debout. Ah, c'était un film formidable, c'était un film génial, alors qu'en fait, bon, c'était nul à chier. Et voilà, je pense que Louloute, malgré ses défauts, est mille fois supérieure à Vaincre ou Mourir. Alors, attends, attends, non, en fait, parce que zéro fois mille sur zéro, non, bon, vous avez compris, c'est beaucoup mieux, hein, c'est plus mieux, c'est meilleur. Mais sinon, à part, voilà, Hubert Ville, qui va aller filmer vraiment, bon, des paysans pour montrer la difficulté de qu'est-ce que c'est que d'être paysan à cette époque-là, tout en faisant une charge contre la modernité, est-ce qu'il y a beaucoup de droitards qui sont là à s'intéresser aux vrais gens qui souffrent ? Bon, pas trop, hein, ils sont plutôt préoccupés à compter les noirs dans le film Napoléon, hein. Alors qu'au contraire, à gauche, on s'intéresse vraiment aux travailleurs, et c'est suivi de fait, parce qu'en fait, ben, il y a vraiment une volonté politique d'améliorer le quotidien des travailleurs, mais il y a surtout, en art, celui-là, celui-là qui m'intéresse, ben, c'est vraiment, ça va servir de matière première. Dans le film, ils vont filmer des travailleurs, dans la fiction, dans les romans et tout, ils vont parler du quotidien des travailleurs, et forcément, si je vous dis, voilà, un dernier film sur le travail, le premier truc qui vient en tête, on va l'évacuer directement, comme ça c'est fait, j'ai pas envie de m'attarder dessus, c'est les temps modernes de Charlie Chaplin, où on voit bien, en fait, l'aliénation que cause le travail, notamment le travail répétitif à la chaîne, on voit Charlie Chaplin, comme ça, en train de répéter le mouvement, il n'en peut plus, il va continuer à faire ça partout, tout le temps, parce qu'en fait, il a un tocle, voilà. C'est une façon rigolote, burlesque, circassienne, comme vous voulez, de parler de l'alignation causée par le travail. Mais je ne vais pas m'y attarder davantage, parce que, bon, c'est une banalité de dire que les temps modernes, c'est bien, vous l'avez tous vu, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, ça doit être disponible un peu partout. Mais dans le processus, en fait, d'alignation de l'ouvrier, il y a un autre film que je trouve peut-être plus intéressant, je ne veux pas dire forcément subtil, mais tout aussi intéressant, qui s'appelle La classe ouvrière va au paradis. La classe ouvrière, donc c'est un film italien qui date des années 70, peut-être 71, un truc comme ça, je n'ai pas noté, d'Helio Petri. Et donc, en fait, on va s'intéresser à un ouvrier qui est un bon ouvrier, d'accord, c'est un ouvrier, voilà, il fait sa tâche répétitive, comme ça, et il a une méthode pour se focaliser, pour faire sa tâche vachement bien, c'est d'imaginer que c'est une femme, voilà, on sent vraiment le mec qui est en train de s'aliéner, il est vraiment en train de, voilà, il est à fond dans son truc, voilà, il ne se pose pas de questions, il fait non, mais c'est bon, voilà, hop, moi j'imagine que c'est une brondesse, et hop, 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 hop. Sauf que forcément, du coup, vu qu'il est bien aliéné, il a une cadence de fou que les autres ne peuvent pas forcément suivre, d'ailleurs, j'adore la mise en scène, comment c'est fait, comment c'est montré, le montage et tout, pour vraiment bien signifier le fait que, voilà, il y a cette aliénation qui se crée et tout, bon voilà, il est aliéné, sauf que du coup, les autres qui ne sont pas encore totalement aliénés, ils sont là, en fait, ils n'arrivent pas à suivre la cadence, donc ils se font engueuler, parce qu'ils n'arrivent pas à tenir la cadence, bah, si il y en a un qui le fait, pourquoi les autres n'arrivent pas à faire pareil ? Mais le soir, quand il rentre, il est fatigué, il ne peut rien faire d'autre, tu regardes les conneries à la télé, il n'arrive même plus à baiser. Ah, ce serait peut-être intéressant, vu que les droits tard, ils sont là, comme ça, ils ont dit, oui, voilà, il faut que les Français fassent plus d'enfants et tout, pourquoi pas, voilà, moi, je, voilà, oui, quand même, un grand plan de natalité, pourquoi pas, mais du coup, arrêter d'aliéner les ouvriers par le travail, ce serait peut-être pas mal, pour que le soir, ils puissent avoir de la libido, voilà, travaillez moins, voilà, Paul Lafarge, vous vous metz, voilà, droit à la paresse, et bien du coup, peut-être qu'ils complèteront plus, ils auront plus d'enfants, ils auront plus de temps pour s'en occuper, voilà, je dis ça, je ne dis rien, mais je pose ça là, faites ce que vous voulez de votre contradiction, et surtout, petit à petit, donc, en fait, ils se rendent compte, en allant visiter à l'hôpital psychiatrique, en fait, un mec qui est de lui fou, à force d'être aliéné, voilà, qu'en fait, cette aliénation-là le fait, petit à petit, sombrer dans la folie, et bon, après, il y a toute une intrigue un peu plus politique, c'est un film qui a été assez décrié politiquement, d'ailleurs, à gauche, à droite, un peu partout, parce qu'en fait, le mec, en fait, il se fait mutiler par sa machine, forcément, ce qui arrive, il y a des accidents du travail, voilà, c'est ça, la droite, on entend quand même très peu sur les accidents du travail, c'est quand même une thématique qui est assez, comment dire, propre à la gauche, où est la droite quand il s'agit de dénoncer les accidents du travail, elle n'est pas là, voilà, c'est simple, elle n'est pas là, elle n'est pas dans la forêt avec nous en ce moment, ça c'est sûr, donc, si jamais tu veux prendre le parti des travailleurs, encore une fois, bon, s'intéresser aux accidents du travail, c'est intéressant, bon, et donc, forcément, il se rend compte de sa propre aliénation, il se remet en question, il travaille moins bien, il y a des rêves, juste pour résumer un point que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il va s'allier, en fait, à un moment donné, avec des gauchistes, anarchistes, étudiants, et le film, il n'est pas tendre avec eux, c'est-à-dire, ce n'est pas un film, voilà, de gauche, comment dire, bête et méchante, il y a une subtilité, d'accord, la subtilité, c'est que, bon, les étudiants anarchistes, ils n'ont jamais vraiment, eux, été dans le camp des travailleurs, parce qu'ils n'ont jamais travaillé, donc, on n'est pas sur un film bête et méchant, on est sur un film, bon, que je trouve quand même assez intéressant, d'ailleurs, vu que je parlais de sexe, le fait de ne pas réussir à baiser, il y a une scène de sexe dans le film, que je trouve absolument géniale, parce qu'en fait, voilà, ils sont un peu tous graveleux avec une fille qui est vierge, qui est leur collègue, et à un moment donné, bon, il va réussir à la convaincre d'aller faire l'amour dans sa voiture, enfin, bref, un truc, c'est d'un glauque au possible, et donc là, on a vraiment une des scènes les plus glauques de sexe qu'il puisse être, où, en fait, juste, c'est mécanier, qu'il n'y a pas de passion, il n'y a rien, ça fait mal, c'est... il y a... vraiment, on sent tout le côté déshumanisé de l'acte, et je trouve ça, cette représentation-là, très intéressante. Donc là, ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre, à ces gens qui travaillent à la chaîne, à ces ouvriers, de plus que des heures supplémentaires défiscalisées ? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à leur proposer pour améliorer leurs conditions de vie ? Puisque, bon, voilà, ça ne marche pas, voilà, bon, il y en a certains qui vont les faire, les heures supplémentaires, mais ça ne va pas améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions d'existence. Ça va peut-être juste leur permettre de joindre éventuellement les deux bouts. Et en plus, dans le film, on le voit bien, c'est que le mec, il travaille bien, c'est le mec qui donne la cadence et tout, tu vois, c'est le bon employé modèle et tout, blablabla, il ne traîne pas trop avec les syndicats et tout, avant sa mutilation. Le mec, il ne progresse pas dans la hiérarchie sociale, hein, je veux dire, le mec, il ne devient pas cadre ou je ne sais pas quoi, il ne devient pas riche, non. Voilà. Il reste à sa place, mais les patrons, quand ils le regardent, ils font, c'est bien, ils travaillent bien. Donc, on n'est pas sur un film qui va entretenir le mythe méritocratique. Et je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais voilà, si les gens, ils n'arrivent pas à progresser socialement, voilà, les enfants, parfois, ils peuvent un peu quand même progresser et tout, je fais, ok, très bien. J'ai un autre film pour vous qui parle justement de ça, des transfuges de classe, des jeunes qui naissent dans un milieu ouvrier, qui vont réussir à s'émanciper un peu. Et ce film s'appelle Ressources humaines de Laurent Cantet. Laurent Cantet, vous le connaissez, il a eu la palme d'or à Cannes pour Entre les murs, un film adapté d'un roman de François Bégaudot, film avec François Bégaudot, un très bon film que j'aime beaucoup. Même si je pense que Ressources humaines doit être son meilleur film. Avec peut-être, moi j'avais beaucoup aimé Foxfire aussi, voilà, un film sur le féminisme. Peut-être, parfois, sur même les dérives où les filles vont trop loin dans leur misandrie et tout. Je trouve ça assez intéressant. Et donc, Ressources humaines parle d'un transfuge de classe, c'est-à-dire, donc, un jeune, voilà, il est en école, je crois, de commerce ou je ne sais pas quoi, il doit faire un stage. Et il va faire un stage dans l'entreprise de son père qui est ouvrier, voilà. Et l'ouvrier fait pareil, des trucs comme ça, avec des machines, bon. Et le père, il est tellement fier de son fils. Il est fier parce que son fils, il a réussi à s'excirper de sa condition ouvrière. Sauf que c'est là que c'est hyper intéressant comme film, parce qu'en fait, il y a plein de degrés de lecture, il y a plein de choses à voir. Vous regardez le film, je ne vais pas pouvoir parler de tout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, ce fils, il a quand même des habitus de prolétaire, il a quand même des habitus d'ouvrier, il a quand même, voilà, il se sent parfois quand même plus à l'aise avec les ouvriers. Il trouve que bon, les cadres, ils sont un peu chants, ils sont un peu sinistres, ils ne sont quand même pas très intéressants. Mais son père lui dit, non, non, mais la cantine, maintenant que tu as réussi, tu ne viens pas t'asseoir avec nous les ouvriers, non, non, tu vas à la table des cadres. Parce que le père, lui, il a une certaine honte d'être ouvrier. Et il transmet, en fait, finalement, cette honte un peu à son gamin. Et donc, la thématique forte du film, c'est est-ce qu'il faut trahir sa classe sociale d'origine ? Parce que donc, en fait, c'est un jeune cadre dynamique qui débarque pour faire un stage dans une entreprise, au niveau des ressources humaines, et son but, c'est de travailler sur les 35 heures. Le film date de 4,19, donc on est en plein dans l'application des 35 heures. Et c'est un film qui va montrer comment est-ce que les entreprises se sont servies de cette mesure qui, au départ, était sociale pour permettre plus d'embauches, permettre de réduire le temps de travail et tout. Comment est-ce que les entreprises s'en sont servies pour licencier, s'en sont servies, voilà, pour faire des magouilles, et pas du tout pour ce pour quoi c'était prévu au départ ? Et donc, en fait, ce mec, il arrive dans l'entreprise, il est plein de bonnes idées, plein de bonnes volontés, et forcément, en école de commerce, on lui a inclus certaines techniques panagériales, certaines façons de manipuler, certaines façons de faire pour outrepasser les syndicats. Parce que bon, quand même, les syndicats, c'est un peu chiant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans tout le film, la syndicalise de la CGT, elle est montrée comme étant chiante, comme, voilà, elle rouspète, voilà, bon, quand même, vraiment, vous allez nous la mettre à l'envers et tout. Nous avons ce mois-ci encore renoué avec les bénéfices, et je pense que c'est tout à fait favorable. Nous restons quand même dans une fragilité permanente, et il est clair qu'il ne faudrait surtout pas crier vite à retour. Non, mais attendez, là, on connaît la chanson, hein. Quand ça va pas, il faut faire des sacrifices, et quand ça va, il faut encore faire des efforts. Ça, vous nous le faites à chaque fois. Mais là, aujourd'hui, on est là pour parler des 35 heures et de leur application rapide. Madame Arnoux, votre impatience me fait sourire, mais c'est vous qui bloquez toute une négociation depuis déjà trois mois. Mensonge. Bon, écoutez, comme je vous l'ai dit, l'entreprise reste fragile. Et vous savez très bien que les 35 heures vont me coûter cher. Les aides de l'État ne suffiront pas. Il va falloir que tout le monde y mette du cire. Il est clair que nous ferons des efforts, mais vous aussi. Vous aussi, vous ferez des efforts. Vous avez décidé de faire les questions et les réponses, hein. Mais votre position, on la connaît. On sait que vous allez essayer de profiter des 35 heures pour revenir sur des acquis, pour revenir sur des dispositions en faveur des salariés. Mais nous, on les connaît, vos dispositions. Mais on vous laissera pas faire. Mais nous aussi, on les connaît, vos positions. Travaillez moins, gagnez plus. Et puis si vous laissiez un petit peu se dérouler, normalement, l'ordre du jour, on aurait peut-être des avis un petit peu moins butés que le vôtre. N'essayez pas de jouer à la division, nous sommes tous solidaires. Je ne sais pas, monsieur. De toute façon, on fera plus de sacrifices. On a payé assez cher les licenciements des gars que vous avez fait l'année dernière. Mais heureusement. Quoi ? Heureusement. Heureusement. Heureusement qu'on l'a fait. Sinon, aujourd'hui, on aurait mis la reclée sur le paillasson. Voilà. Et il me dit, ah ouais, le film, il n'est pas tendre avec le syndicalisme. Et donc, du coup, le héros est tellement content de contourner, en fait, le syndicat, de contourner l'immobilisme lié au syndicat. Et le patron lui dit, oui, oui, c'est très bien ce que tu fais. Oh là là, on va te donner un poste quand tu auras fini ton stage. C'est tellement bien. Sauf que le patron, il lui fait, oui, oui, non, mais tu n'en fais pas. Le but, ce n'est pas de faire n'importe quoi. Non, non, c'est juste, tu vois, les syndicalistes ne sont pas gentils et tout. Mais non, non, mais t'inquiète pas, on va faire les choses très bien et tout. Et forcément, le héros va se rendre compte qu'on essaie de la mettre totalement à l'envers. En fait, on va se servir de son idée pour se passer des syndicats, mais pour faire des dingueries au niveau des plans sociaux pour licencier, etc. Et donc là, il se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux trahir sa classe sociale d'origine et avoir un poste après dans une entreprise d'être très bien payé ou est-ce qu'il vaut mieux trahir en fait sa nouvelle classe, trahir le patron et engager une lutte contre le patronat. Et ça, c'est vraiment intéressant. Surtout qu'en fait, bon, je ne vais pas vous, voilà, je vous spoil un peu, c'est sans doute le film le plus pro CGT que j'ai pu voir parce qu'en fait, c'est les seuls qui, du coup, avaient un peu cette vision globale et qui voyaient bien que les patrons, voilà, on ne pouvait pas leur faire confiance pour appliquer correctement la chose. Ouais, je suis embêté là, quand même. Bref, c'est un film qui est très intéressant. Ce sont le traitement des syndicalistes, ce sont le traitement des transfuges de classe, même de la classe sociale de manière générale, la solidarité entre ouvriers. Bref, c'est vraiment un film qui est très intéressant et surtout, principalement, même sur la honte d'être un ouvrier, d'accord ? Le sentiment de honte qu'il y a d'être un ouvrier. Mais malgré tout, il y a cette solidarité ouvrière et c'est ça qui est beau. C'est que malgré tout, il y a cette solidarité grâce notamment au syndicat. Et c'est pour ça que Tatiana Vantoze, voilà, bon, je parle de Tatiana Vantoze, oui, encore, dans sa dernière vidéo, là où elle suit sa vidéo la plus importante de sa chaîne, où elle parle de la classe des producteurs et tout, elle raconte absolument n'importe quoi. Bon, je me permets de la recadrer un peu parce qu'elle me fait plusieurs pics de manière un peu dissimulée. Donc, voilà, moi, je me dis, voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de citer les noms. Le problème, c'est que si tu cites les noms, je fais une vidéo derrière. Le problème aussi, c'est que si tu ne me cites pas mais que tu parles quand même de moi, il y a quand même une vidéo derrière. Voilà, bon, t'es perdante. Oublie-moi. Donc, dans sa dernière vidéo, elle dit grosso modo ça. Je vais le répéter encore d'une autre manière parce que c'est très important. L'appartenance à une classe ne se fait pas en fonction de votre niveau de salaire ni de votre patrimoine, même si cela peut donner un indice dessus. Parce qu'on entend souvent à tort et ça me saoule d'entendre ça, en fait, c'est vraiment, il faut tordre le cou à ce truc que la question, c'est de savoir si t'es riche, déjà, riche, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi suivant qui pose la question. Donc, si t'es riche, t'es un bourgeois et si t'es au chômage ou au SMIC, t'es un prolétaire. Voire, carrément, si t'es un arrière-grand-père ouvrier, tu peux dire que t'es ouvrier. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Ton appartenance de classe, elle dépend de ta place dans les rapports de production. C'est-à-dire qu'un menuisier, même à 4000-5000 euros par mois, il ne fait pas partie de la bourgeoisie et que les 1400 euros mensuels que touche un prof en début de carrière ne suffisent pas à faire de lui un membre des classes populaires ou un prolétaire, quand bien même les profs adorent se fantasmer comme des ouvriers. De même que la réalité du médecin de campagne dans la Sarthe a plus à voir avec la réalité des ouvriers retraités et leurs femmes au minimum vieillesse qu'ils sillonnent les routes quotidiennement pour aller soigner, parfois sans leur faire payer, qu'avec la réalité de son confrère qui exerce de 9h à 16h au centre-ville de Nice où sont venus s'installer les bourgeois fortunés qui ont pris leur retraite de Paris et à qui il fait payer 200 euros de dépassement d'honoraires. Tu vois ce que je veux dire ? Ton appartenance de classe en tant que fournisseur de services, elle va être déterminée par ce que tu sers. Voilà. C'est ta place dans les rapports de production qui va déterminer ton appartenance de classe. Et si tu fais partie de la classe des services, eh bien ton intérêt de classe sera fonction de la classe fondamentale dont tu dépends, dont ton existence dépend. Donc en clair, le propriétaire du resto Ouvrier d'Aubusson, il a aujourd'hui un intérêt commun avec la classe des producteurs, là où le patron du Fouquet, lui, partage l'intérêt de la bourgeoisie. Bref, ils font le même métier mais n'ont pas le même intérêt de classe. En clair, les services, ils servent tout en étant rattachés à une classe fondamentale. Pau en gros comprend pas tout. Dans sa classe des producteurs, il y aurait donc les agriculteurs, donc les secteurs primaires. Il y aurait donc les gens qui travaillent un peu, qui produisent des choses. Je pense l'industrie, voilà. Donc le secteur secondaire. Mais elle retire tous ceux qui travaillent, on va dire peut-être plus dans le professora, plus dans l'hôpital, voilà. Ok, bon. Si elle veut, si elle veut, qui sommes-nous pour juger ? Mais en fait, dans sa vidéo, ce qui est extrêmement grave, c'est qu'en fait, elle va tout mélanger. Elle va mélanger toutes les classes sociales pour rebâtir des nouvelles classes sociales pour pouvoir faire des oppositions absolument grotesques entre la ville où il y aurait les riches comme ça, les bourgeois et les petits bourgeois et vous savez, les profs, ah, c'est l'horreur, les profs, les infirmières et ça l'appelle le lumpen. Non mais, arrête avec le lumpen où dedans, elle met à la fois les trafiquants de drogue. Bon, ok, ceux-là, je pense, ils peuvent être totalement classifiés comme du lumpen prolétariat. Ok, pourquoi pas ? Mais également, les mecs qui vont faire chauffeur Uber, les filles qui vont faire femmes de ménage, les aides-soignantes, enfin bref, tout ça, c'est du lumpen pour elles parce qu'ils habitent dans des HLM. C'est intéressant. Alors Tatiana, tu voulais un mot, on appelle ça le prolétariat. Voilà, c'est du prolétaire, ce sont des prolétaires, ce sont des gens qui vendent leur force de travail. Je suis désolé, quand tu es Uber, on te fait croire que tu as ton propre compte mais non, c'est bien pour ça que dans plein de pays, dans plein de villes, il y a des procès pour être caractérisé en tant que salarié de la société Uber. tu es exploité par Uber, tu vends ta force de travail à Uber. De la même manière quand tu es femme de ménage, de la même manière lorsque tu es aide-soignante dans un EHPAD pourri qui ne pense qu'au fric et qui traite très mal les vieux. Mais également, de la même manière que lorsqu'en fait tu es commis de cuisine dans un restaurant, de la même manière lorsque tu fais la plonge dans un restaurant, de la même manière lorsque tu es commis dans une boulangerie, je ne sais pas, tu vois, genre voilà, de la même manière lorsque tu es caissière à Auchan, le fait de parler des caissières d'Auchan me fait penser mais la bienséance m'interdit de dire le non ici. Ce que je veux dire là, c'est qu'en fait les gens qui travaillent à la campagne ou qui travaillent en ville sont de la même manière des prolétaires et leurs intérêts de classe sont les mêmes. Ce sont des gens qui vendent leur force de travail à un bourgeois. Et le bourgeois, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une plus-value. Il gagne plus d'argent. Mais elle, dans sa classe des producteurs, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va mettre dedans genre le boulanger qui donne 5000 euros par mois. Je n'ai aucune idée de combien il gagne en moyenne un boulanger. Tu as un boulanger et effectivement, il produit du pain. Je vais bien croire que ce soit un producteur entre guillemets. Ok, il produit quelque chose. Il gagne 5000 euros par mois. Ça veut dire que s'il gagne 5000 euros par mois, il a sa boulangerie mais il a des employés. Il a sans doute des vendeurs, un ou deux vendeurs. Voilà, pourquoi pas ? Il a sans doute des gens pour l'aider en cuisine, enfin dans les fourneaux. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne suis pas expert en boulangerie. Bon, le mec, il ne travaille pas tout seul. Le mec, il gagne 5000 euros par mois. Et en fait, là, on se rend bien compte qu'il y a des intérêts de classe qui ne sont pas les mêmes. Tatiana, on comprend bien. Ce n'est pas parce que tous vont travailler à produire du pain que leurs intérêts de classe sont les mêmes. Toi, tu es employé dans une boulangerie. Tu es employé dans une boulangerie, tu touches le SMIC ou un peu plus parce que tu es formé. Tu as peut-être un... Je ne sais pas ce que c'est pour faire boulanger. Peut-être un CAP, un bac pro, je n'en sais rien. Voilà. Bon, ok. Tu as un diplôme, mais tu ne vas pas gagner 3 000 euros. Le vendeur, c'est pareil. Il ne va pas gagner des milliers et des cents. C'est le propriétaire de la boulangerie qui va gagner 5 000 euros. Mais s'il gagne 5 000 euros, pourquoi s'il ne répartit pas de manière plus équitable un peu entre les salaires de ses différents employés ? Voilà. Parce qu'ils ont des intérêts de classe totalement différents. Lui, son but, c'est de s'enrichir. Lui, son but, c'est de faire un plus gros chiffre d'affaires. C'est ça, son intérêt de classe. Et d'ailleurs, pour mieux illustrer ça, pendant le Covid, vous savez, il y avait des librairies. Les librairies ont dû fermer parce que ce n'était pas un truc qui était un commerce essentiel. Je ne sais pas comment ils appelaient ça. Et du coup, les gens de gauche, ils avaient râlé. Quoi ? Comment ça ? Je ne pourrais pas aller à la librairie et tout. Oh mon Dieu, mais c'est important de lire. Je pense que c'était avant tout, en fait, une façon de signaler. Voilà. Mais moi, je suis un lecteur, monsieur. Moi, je suis un lecteur. Moi, j'ai besoin de lire, monsieur. Moi, je suis confiné. Je lis, monsieur. je me cultive. Et on avait deux discours qui étaient assez différents. Il y avait les employés de librairie. Je me souviens, il y avait un fil sur Twitter. Je ne vais pas le retrouver pour vous le montrer, mais il faut me croire sur parole qui disait, non, mais attendez, foutez la paix aux libraires. Foutez-nous la paix. Nous, en fait, on est comme tout le monde. On a une famille. Les gamins, ils ne vont pas forcément à l'école. Donc, du coup, il faut quelqu'un pour s'en occuper. Enfin, voilà. Et puis, nous, on n'a pas envie d'être exposés au Covid. Enfin, voire un peu plus que le SMIC. Mais c'est tout. Par contre, il y avait un autre compte Twitter. Ça s'appelle le libraire se cache, un truc comme ça. Alors, ce n'est pas pour le clasher ou quoi que ce soit. on ne se finit pas dans le clash. C'est juste, voilà, lui, il avait relayé ce premier fil avec les libraires, justement, qui étaient des employés qui disaient, ouais, ben non, laissez-nous juste être au chômage partiel parce que nous, on ne veut pas se confronter au virus. Et lui, il disait, ouais, ben moi, qui suis propriétaire de ma librairie, et ben du coup, moi, j'avais envie d'ouvrir. Mais je comprends tout à fait leur point de vue. Comme quoi, on peut avoir, être un petit bourgeois, possesseur des moyens de production et pas être un total enfoiré non plus. Mais on voit bien que les intérêts de classe sont totalement différents. Et là, je prends une crise du Covid parce que c'est une crise récente. L'intérêt du boulanger, c'est d'ouvrir le plus possible pour continuer à vendre, pour continuer à boutiquer. Alors que l'intérêt de l'employé, ben lui, ce n'est pas le même intérêt. Son intérêt à lui, c'est déjà de ne pas choper la maladie, de ne pas la ramener à la maison et de contaminer son père qui est malade ou ce genre de truc. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des intérêts de classe qui sont totalement différents. Lorsque tu es employé d'une petite et moyenne entreprise, je ne sais pas si tu es un plombier, on va dire que tu es un producteur aussi, tu produis des tuyaux électriques, enfin, n'importe quoi. Bon bref, on est d'accord que ton intérêt, ce n'est pas le même que celui de ton patron. Vous avez des intérêts qui sont antagonistes. Et Tatiana, elle vous dit oui, mais vous êtes des producteurs, vous êtes ensemble, vous êtes ensemble contre le lumpen des villes et les bourgeois. Mais de quoi tu parles ? De quoi tu parles, Tatiana ? Dans quel monde tu vis ? D'où ces gens-là ont des intérêts qui sont communs ? Et après, toujours dans son idée de délire, un peu entre, vous savez, la différence entre la campagne qui est abandonnée. Déjà, encore une fois, plus personne ne vit vraiment dans le monde rural, on n'est quasiment que dans du périurbain. Et les gens comme ça qui vivent à la ville avec le lumpen prolétariat où les banlieues sont tellement avantagées, sont tellement favorisées, ils ont tellement de privilèges, et j'en reviens à mon point, c'est que c'est dans ces zones-là, dans les zones urbaines sensibles, dans les banlieues, que la mobilité géographique est la plus forte. Je rappelle quand même que Nanterre est à 600 mètres à vol d'oiseau de la Défense, que le RER relie les deux en quelques minutes, qu'il y a, je crois même, plusieurs arrêts de RER à Nanterre. Et avec cette mobilité géographique supérieure, il y a aussi, bien sûr, la possibilité d'ascension sociale. Alors qu'en France, ailleurs, dès que tu sors des zones d'influence des grandes métropoles, cette possibilité d'ascension sociale, elle n'existe pas, elle n'existe plus. Donc c'est ça, cette seconde sous-classe de services de la bourgeoisie, bien c'est sûr, ils partent de plus bas, mais ils peuvent aller beaucoup plus haut que les habitants d'ailleurs. Non, parce que Tatiana nous a quand même expliqué dans sa vidéo qu'en fait, il y avait plus d'ascension sociale qui était possible en banlieue. Bon, Tatiana, en fait, là, je me serais bien amusé à chercher des chiffres, en fait. Sauf qu'en fait, ce n'est pas à moi de chercher un chiffre, Tatiana, tu racontes une connerie, tu l'approuve. Voilà, c'est comme ça. Tu veux prouver qu'il y a plus d'ascension sociale qui est possible en banlieue, tu sors des chiffres, en fait. Ça se trouve, tu as raison. Mais en fait, tu sors un chiffre. Il faut sourcer ses propos. Donc je reprends un petit de mon propos pour bien refaire cet antagonisme entre d'un côté, voilà, les banlieues et de l'autre, voilà, la pauvre campagne. Elle nous fait, ouais, voilà, le médecin qui vit dans la Sarthe et tout, qui ne fait sans doute pas payer en fait les gens qui viennent le voir parce que tu vois, elle a la main sur le cœur. Genre le campagnard, tu vois, le médecin, c'est un bon campagnard, tu vois, genre, voilà, il est bon, il n'a rien à voir avec le médecin qui a neuï, qui lui est mauvais, corrompu. Putain, mais la vision du monde de Tatiana, la vision du monde, la campagne, c'est bien, la ville, c'est mal. Vraiment, on est, c'est l'enfer en fait. C'est même pas manichéen, c'est même pas simpliste, c'est juste bête en fait. Tatiana, oui, tu dis des choses bêtes, d'accord ? Bon, elle nous dit, voilà, eux, ils ne font pas payer, le médecin, il ne fait pas payer dans la Sarthe. Attends, le médecin, il ne fait pas payer ? Or, il y a un truc qui s'appelait la carte vitale, d'accord ? La sécu, voilà. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de nous attendrir, genre, le médecin, il travaille comme ça gratuitement parce qu'il est à la campagne, voilà, ça ne marche pas, on n'est pas débile, on sait qu'il y a la carte vitale, voilà, on n'oublie pas. La carte vitale, c'est réservé, bien sûr, à ceux qui ne font pas les 10 000 pas du raptor par jour, voilà, tu fais les 10 000 pas du raptor par jour et tu n'as pas besoin de carte vitale. Moi, je l'ai dit, ce n'est pas pas si tôt, voilà. Je n'utilise jamais ma carte vitale parce que je fais 20 000 pas par jour, que ça fait 15 ans que je fais de l'anglaise et que j'ai une putain de santé de mal à le faire, en fait. Moi, je n'ai pas besoin de carte vitale parce que mon assurance vie et mon assurance santé, elles s'appellent les 10 000 pas du raptor, 15 ans d'anglaise et Jésus-Christ. Donc, nique ta mère, Antoine Goya. Pas pas si tôt qui a fait des études de médecine pour affirmer ça, c'est évident, voilà, c'est pas du charlatanisme, c'est la vérité, c'est ça qui est intéressant. Bon, je reprends mon histoire de médecin, genre à quel moment est-ce qu'un médecin qui va, même basé à la campagne, a les mêmes intérêts de classe qu'un ouvrier qui va travailler dans l'usine à côté ? À quel moment ils ont les mêmes intérêts de classe ? Parce qu'en fait, moi, il y a un truc que je peux comprendre, Tatiana, tu es en train de nous dire, voilà, quand on vit de manière un peu excentrée, on partage des problèmes avec les autres personnes, par exemple, de ce village et tout, etc. Et c'est quelque chose que je peux comprendre en Guyane parce qu'effectivement, tous les Dianais vont partager certains problèmes parce qu'on est totalement excentré du reste de la France. Ok, pourquoi pas ? Sauf que, il faut quand même se rendre compte que si tu gagnes beaucoup d'argent comme un médecin, par exemple. Et encore, les médecins, ce n'est pas non plus, tu vois, un mec hyper riche, il n'aime pas des millions d'euros. Mais quand même, la plupart des problèmes vont pouvoir être résolus facilement si tu as de l'argent. Voilà, si tu es un peu loin de Paris et tout, etc. Bon, ben, voilà, tu prends la petite Mercedes AMG avec le moteur Biturbo V8. Et puis voilà, en une demi-heure, tu es à Paris. Tu prends l'autoroute et bouh, voilà. Et puis en plus, je peux payer des amendes parce que tu es riche. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, les problèmes des locaux, ils sont partagés. Mais en fait, si tu es riche, tu les vis aussi, mais tu peux quand même plus facilement t'en extirper. Et je trouve ça absolument hallucinant et d'une bêtise rare de te dire là, comme ça, de dire, oui, voilà, le boulanger qui vient de 5 000 euros par mois et qui exploite ses petits employés, il est hyper stylé, il est de la classe des producteurs avec le médecin qui est solidaire et tout. Mais par contre, le mec qui travaille chez Uber, le mec qui est si à Auchan, voilà, c'est devenu un garçon car ici, nous pratiquons le non-binarisme. Voilà, une fois, il change après. C'est important, c'est pour varier les plaisirs. Là, il n'y a pas de solidarité qui est possible. Il faut arrêter les conneries, il faut arrêter les conneries. La question est plutôt comment est-ce qu'on fait pour travailler la conscience de classe peut-être de certaines personnes qui sont dépolitisées. Parce qu'effectivement, c'est peut-être plus facile de se politiser en se syndiquant lorsqu'on s'est né dans une grande entreprise où il y a déjà plein de syndicats qui sont déjà bien implantés et du coup, il y a plein de stratégies pour essayer de casser les syndicats et tout. Je vous renvoie du coup au film Ressources humaines que je viens de présenter pour avoir un peu plus d'approfondissement. Et même dans la classe ouvrière Va au paradis, on a quelques petits exemples sur comment casser le syndicalisme. Bon voilà, c'est plus facile quand même en tout cas alors que tu es dans une grande entreprise peut-être de te syndiquer, de trouver des collègues avec qui parler alors que peut-être se syndiquer lorsqu'on est dans une PME c'est plus compliqué parce que forcément tu as peut-être un ou deux collègues bon, vous n'allez pas créer un syndicat à deux. Et après, il faut penser à aller rejoindre un syndicat mais si ce n'est pas déjà dans ta culture et que le syndicat peut être déjà implanté bon, c'est un peu plus compliqué on n'y pense pas. Et surtout, il y a un truc dans une PME il ne faut pas croire que parce que tu es employé dans une PME que tu fais partie de la classe des producteurs comme ton patron et que vous avez des intérêts communs toujours d'après Tatiana Vantoz que la vie est toute rose parce qu'en fait ton patron s'il possède son entreprise lui il va se donner on va dire à fond parce que lui il sait que plus il va travailler plus il va accomplir de choses plus ça va faire d'argent pour lui mais peut-être qu'il va peut-être voir d'un mauvais oeil enfin c'est déjà des retours que j'ai eu des personnes qui travaillent qui sont assez proches de leur patron tu vois ils ont un ou deux employés ils tutoient le patron tout se passe bien ils sont super contents ils font des brunchs et tout mais par contre le patron il va quand même exiger de travailler un peu plus mais bon il ne peut pas te payer les heures supplémentaires tu vois parce que bon c'est compliqué ça va être ricrac à la fin du mois parce qu'en fait c'est pas parce que tu es plus proche de ton patron veut dire physiquement et que bon voilà vous allez vous tutoyer et puis il est peut-être un peu sympa que les intérêts à toi et les intérêts de ton patron vont être les mêmes toi ton intérêt c'est de travailler c'est d'avoir de l'argent pour te nourrir et pour te loger et pour avoir quelques loisirs son but à lui c'est de faire fructifier et toi c'est de t'employer c'est de t'utiliser pour faire fructifier un maximum quitte à bon voilà allez 7h sup on ne la déclare pas parce que allez franchement allez quoi allez allez tu veux couler la boîte bon vous voyez de quoi je parle c'est des choses qui arrivent je suis sûr que c'est des choses qui arrivent vous le savez ça arrive mais bon d'après Tatiana leurs intérêts sont les mêmes bon c'est Tatiana qui l'a dit donc c'est vrai c'est obligé que ça soit vrai c'est comme ça c'est la vérité pure simple limpide non mais en vrai je suis halluciné de se faire raconter c'est juste bête de te prétendre ça c'est bête c'est juste bête c'est pas possible c'est en fait ça témoigne d'un manque de formation politique évident ça témoigne juste d'un manque de formation politique évident mais donc je suis rembobiné un tout petit peu effectivement ça peut être compliqué de faire naître comment dire des pulsions révolutionnaires des pulsions des sentiments de classe avec des gens qui sont parfois assez éloignés du syndicalisme des milieux politiques etc et c'est pour ça qu'en 68 il y a un mec qui s'appelle Robert Linhart qui allait se faire engager chez Citroën comme ouvrier pour justement infiltrer une usine et pour faire naître un peu comme ça cette passion du syndicalisme je caricature un peu et donc de ça il a tiré un livre autobiographique qui s'appelle l'établi que j'ai lu qui est plutôt bien et dont il a été tiré un film qui est sorti cette année avec Swan Arlo que j'ai pas vu et je ne sais pas s'il est bien voilà mais en tout cas vous savez que ça existe et donc dans le bouquin il me semble qu'il a 24 ans c'est un étudiant c'est un intellectuel il s'est engagé chez Citroën il est maoïste depuis l'année dernière un voyage en Chine ça vous rend maoïste c'est ça qui est intéressant c'est pour ça que maintenant depuis que je suis allé en Corée du Nord je suis pour le jucher voilà c'est de la même manière et en fait donc il se fait employer et puis il se rend bien vite compte que dès qu'on lui confie une tâche il travaille à la chaîne et bien il n'arrive pas en fait il n'est pas manuel il n'arrive pas juste il ne comprend pas en fait et là en fait il se rend bien compte que tu vois ces ouvriers non qualifiés ces mecs comme ça qu'on paye au rabais et tout et bien en fait ils font une tâche que tu mets un intellectuel devant et bien il ne sait pas l'accomplir c'est ça la division du travail il y a des gens qui vont être plutôt pensés pour faire certaines choses d'autres qui vont être boudoués pour faire d'autres choses mais enfin tu vois on ne peut pas tous faire les travails de l'autre alors sans doute ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit il y a moins de personnes qui sont capables d'aller bosser à la NASA pour aller construire on va dire des fusées est-ce qu'on trouve encore des fusées à la NASA ? non on va dire au CNES pour construire Ariane 6 que de gens qui sont capables de faire femme de ménage ok sans doute pourquoi pas reste que ces travaux on va dire les moins qualifiés tout le monde n'est pas capable de le faire et tout le monde est encore moins capable de le faire à la cadence qui est imposée parce que par exemple t'es femme de chambre ok c'est très bien tout le monde valide c'est à peu près faire son lit ranger des trucs épouser des trucs mais tout le monde n'est pas capable de le faire dans le timing qui est imposé par son patron parce que le patron il a dit ok là t'as 10 chambres à faire t'as une heure allez hop on y va et donc là Robert Linhart dans le bouquin il se rend compte que le juste il est pas très bon juste c'est compliqué et là je trouve c'est intéressant de se rendre compte de voir l'intellectuel qui est mis face en fait à la propre incapacité de ses mains de faire certaines choses et du coup ça permet une remise en perspective aussi parce que ça veut dire c'est pas parce que t'es un brillant t'es un intellectuel que tout à coup t'es meilleur qu'un ouvrier parce que l'ouvrier c'est pas des trucs que toi tu sais pas faire et donc c'est intéressant le bouquin c'est que même malgré le fait qu'il soit nul pas qu'il est blanc pas qu'il est français il a embauché à un rang supérieur aux ouvriers immigrés voilà et donc il se fait aider par un ouvrier immigré alors je sais plus de quel pays il vient ça fait quelques semaines que j'ai le bouquin je sais plus il se fait aider le mec est mère que lui mais pourtant lui est au dessus dans la hiérarchie c'est un peu bizarre est-ce que là j'ai le droit de dire que les entreprises dans le cadre de ce bouquin qui est une fiction bien évidemment une autobiographie qui est une fiction Citroën a eu un comportement un peu raciste est-ce que je peux le dire ou est-ce que je vais me faire taxer d'afro-gauchistes qui voient du racisme partout je sais pas je pose la question j'ai l'impression parfois quand il y a du racisme évident les gens ils sont là c'est pas du racisme bon là c'est quand même difficile de dire que ça en est pas et donc forcément il va y avoir une grève on est en 68 vous connaissez l'histoire et donc là en fait on va raconter vraiment cette grève vue de l'intérieur comment est-ce qu'on établit un rapport de force avec le patronat et ça c'est intéressant ça ça encore une fois ben voilà est-ce qu'à droite on va montrer comment est-ce qu'on établit un rapport de force avec le patronat non pourquoi parce qu'on est dans le camp du patron ah ben oui et tout de suite ça change des choses donc on peut pas être à la fois dans le camp du travailleur qui se fait exploiter et dans le camp du patron ça marche pas voilà tu peux pas être dans le camp à la fois du loup et de l'agneau c'est pas possible il faut choisir moi par exemple j'ai pris mon camp je suis dans le camp du boucher et là encore une fois ce que je trouve intéressant c'est l'idée de la question de la nécessaire solidarité entre ouvriers c'est pas un fantasme de ma part c'est pas une image d'épinal mais bon voilà il y a ce besoin de solidarité voilà il y a le besoin d'être nombreux pour avoir de la force voilà et ça forcément ça va passer par du syndicalisme par des choses comme ça bon et je peux que vous inviter à lire le roman parce que les méthodes pour casser la grève de l'entreprise citoyenne sont particulièrement dégueulasses voilà je ouais vous lirez vous lirez ça offre un peu de culture et bien souvent on a plein d'astragameuses beautés de droite là qui disent non mais moi au départ tu vois j'ai été videur moi j'ai travaillé là j'ai été vigile j'ai fait ça tu vois moi j'ai travaillé je connais le monde du travail donc là c'est très bien et c'est vrai enfin c'est tout à ton honneur de connaître le monde du travail de savoir comment est-ce que les choses se déroulent dans une entreprise il n'y a pas de soucis avec ça d'accord c'est très bien ma question c'est vu que tu sais ça vient et tu as la chance de t'être extirpé de ce milieu là voilà du milieu d'être un ouvrier c'est pas un milieu qui est hyper enviable tu as de la chance de t'être extirpé de ce milieu là ma question c'est qu'est-ce que tu préconises pour aider les ouvriers ils ne peuvent pas tous devenir dropshippers ils ne peuvent pas tous faire des arnaques à la crypto-monnaie donc qu'est-ce que tu préconises pour eux autre chose se faire 10 000 pas par jour pour éviter de tomber malade parce que voilà c'est mieux que la carte vitale qu'est-ce que tu préconises pour eux quel matériellement concrètement qu'est-ce que tu préconises pour eux pour améliorer factuellement leurs conditions d'existence est-ce que c'est une réduction du temps de travail est-ce que je ne sais pas c'est une machine à café pour la pause café est-ce que je ne sais pas c'est quoi concrètement parce que le travail d'ouvrier il en faudra toujours des travails de ferme de ménage il en faudra toujours des travails d'aide soignante il en faudra toujours d'accord donc qu'est-ce qu'on propose à ces gens là qu'est-ce qu'on propose pour les aider quelle proposition concrète vous avez pour aider ces gens à vivre mieux qu'il n'est pas des heures sub défiscalisées d'accord et je sais bien que vous n'êtes pas pour une augmentation des salaires parce que imaginez on augmente les salaires mais on renierait sur la plus-value du patron et vous êtes du côté du patron donc bon ça n'ira pas tout comme le boulanger Tatiana qui gagne 5 000 euros par mois il ne veut pas renier sur sa plus-value pour gagner seulement peut-être 3 000 et donner 500 euros en plus à ses employés tu vois ce n'est pas dans son intérêt ça c'est bizarre pourtant j'étais sûr qu'ils avaient le même intérêt de classe l'intérêt de la classe des producteurs mince Tatiana franchement c'est compliqué quand même c'est compliqué bon et c'est là globalement qu'on voit la différence entre la droite et la gauche et dans le traitement du monde du travail d'accord c'est comment on traite le monde du travail est-ce qu'on va vendre qu'est-ce qu'on va mettre en valeur est-ce qu'on va mettre en valeur de meilleures conditions de travail est-ce qu'on va mettre en valeur l'aliénation causée par le travail est-ce qu'on va parler du capitalisme ou est-ce que comme le film Nomadland voilà qui est l'Oscar du meilleur film qui est un vrai film de droite pardon je voulais dire de merde mais c'est la même chose et là je vais avoir plein de commentaires de mecs qui prend tout au premier degré qui vont dire tu penses que un film n'est pas bon parce qu'en fait il n'est pas d'accord avec toi politiquement tais-toi laisse-moi faire des blagues ça suffit maintenant arrête bref donc c'est par la réalisatrice qui avait réalisé le film tout pourri de Marvel Les Eternels et donc du coup cette fille comment elle s'appelle Chloé Zhao un truc comme ça et bien elle va filmer donc une femme qui est un peu qui vit dans sa caravane et tout donc quelqu'un qui est même d'assez marginal et c'est tout à son honneur elle va filmer quelqu'un qui est marginal et donc elle va mettre en avant le programme des campeurs je ne sais pas comment ça s'appelle d'Amazon où là ils ont utilisé des campeurs pour travailler à un moment donné précis de l'année je crois que c'est vers Noël pour tu vois que j'ai plus de main d'oeuvre et tout etc et donc on voit l'héroïne jouée par Frances McDormand je ne sais pas comment ça se prononce là qui est là tout souriant en train de porter les colis en train de se traîner et tout voilà salut salut ça tout va bien ok ça à quel moment est-ce que c'est la réalité du monde du travail ça ne va jamais de la vie en fait chez Amazon les mecs ils portent des couches pour se chier dessus pour pouvoir pas perdre en productivité tes poses pipi elles sont minutées enfin je veux dire à un moment donné comment est-ce que tu expliquais qu'il faut être un temps soit peu on va dire dans ta représentation fidèle à ce que tu montres tu vois là tu es juste en train de faire la promotion d'Amazon montrer que c'est fabuleux de travailler Amazon sauf que la réalité c'est pas ça donc là ce que tu es en train de faire c'est tout simplement de caresser dans le sens du poil une entreprise de milliardaire bon voilà ça fait de toi factuellement quelqu'un de servile face à Jeff Bezos voilà c'est factuel en fait c'est sourcé c'est prouvé c'est comme ça bon là c'est une représentation totalement tordue on va dire du monde du travail mais au moins il y a eu une tentative même si c'était un échec absolu de filmer un peu le travail mais sinon dans le cinéma c'est quand même assez rare quand on va filmer des gens travaillés disons qu'en général on nous montre un métier dans un film que lorsque c'est utile vraiment au scénario parce qu'en fait le travail c'est une chose qui s'inscrit dans un temps long on n'a pas le temps il faut raconter des trucs il faut qu'il se passe des choses à l'écran et donc du coup par exemple c'est une fille elle est serveuse elle se fait draguer par un mec et ben son métier de serveuse il va être représenté 30 secondes on va la montrer en train d'essuyer un verre de servir une bière et puis là le mec il va arriver il fait chérie tu finis à quelle heure puis elle va dire je finis à 22h et puis après le mec va sortir sur Harley Davidson et puis il va l'emmder et puis voilà on passe à la suite je viens de résumer la romance de Top Gun Maverick non c'est pas vrai on montre très peu les gens travaillés et d'ailleurs le métier on va dire le plus représenté à part boxeur professionnel dans les fictions qu'est-ce que ça va être ? c'est une analyse au pifomètre j'ai pas compté mais je pense on va tous avoir la même réponse c'est flic c'est policier le métier le plus représenté cependant est-ce que vous avez un film où le métier de policier est représenté de manière réaliste il y en a très peu parce qu'on va être policier c'est très bien pour faire des films de genre parce qu'on peut faire des enquêtes on peut faire des films d'horreur on peut faire plein de trucs avec des films policiers on peut faire des thrillers politiques on peut faire d'ailleurs c'est pour ça que le journaliste ça marche bien aussi on peut faire des enquêtes c'est très bien ça permet d'avoir des meurtres du sang des révélations et tout bon ok très bien mais c'est quasiment jamais traité de manière vraiment fondamentalement réaliste comme métier on est d'accord même dans un chef d'off un film que j'adore un des films préférés de l'année dernière qui s'appelle Bullying Saturne bon c'est une histoire de flics la police n'est pas fondamentalement traité de manière réaliste il y a des éléments qui aident à la rendre un peu concret mais bon clairement on n'est pas sur un documentaire et de la même manière La Nuit du Doux l'année dernière qui est peut-être un moins bon film quand même que Bullying Saturne mais qui n'est pas dégueu non plus et bien c'est pas un film qui est super réaliste sur la résolution d'une enquête et tout enfin voilà on n'est pas sur des films qui sont réalistes il n'y a pas un traitement réaliste du travail de ce que c'est du travail de policier non parce que je pense sinon on aurait quand même pas mal de fois des gens qui sont là en train de taper à deux doigts en train de taper un procès verbal en train d'écouter quelqu'un que tu ne comprends pas et tu fais un quoi quoi et du coup ce qui est fabuleux c'est qu'en fait ce film là existe ce film là existe il s'appelle Poulet Frites c'est pas les mecs qui ont fait strip tease et les mecs qui ont fait ni juge ni soumise voilà c'est un film plutôt marrant sur une enquête criminelle avec je crois que c'est en Belgique qui parle comme ça que c'est en belge là une fois tu manges la moule frites je bois la j'ai pile air comme ça et donc c'est une enquête extrêmement drôle sur des policiers qui regardent en fait des poulets frites dans le ventre d'une victime pour savoir si la personne qui est accusée c'est bien lui qui l'a tué c'est la forme de la frite c'est la même frite que le mec qui l'a cuisiné dans sa friteuse c'est vraiment très drôle c'est vraiment très drôle mais bon voilà c'est quand même assez rare qu'on va traiter c'est un documentaire déjà mais qu'on va traiter vraiment le policier mais réaliste un peu comme voilà le cow-boy dans un western ne correspond pas vraiment au vrai métier de vaché un cow-boy John Wayne n'est pas vraiment vaché dans les films où il joue un cow-boy je ne veux pas briser un rêve mais un peu quand même le métier de vaché ce n'est pas tiré sur des indiens alors j'ai quand même un ou deux films un peu plus réalistes dans le traitement de la police peut-être à vous conseiller je pense à L627 de Bertrand Tavernier donc là c'est un flit qui est en tête d'une nouvelle brigade on voit qu'il n'y a pas de moyens on voit que les choses ne se passent pas bien on voit que les maîtres sont chiants on voit que les maîtres se font un peu chier on voit que les choses elles ne sont pas tout à fait claires qu'il y a un peu des magouilles enfin voilà ça montre quand même un peu le métier de policier de manière assez réaliste d'ailleurs Tavernier avait fait un film aussi sur les profs en primaire où il y avait Philippe Toretton qui jouait un prof de primaire qui était vachement bien qui s'appelle Ça commence aujourd'hui où ils ont été obligés ce qui paraît d'après Toretton d'édulcorer parce qu'en fait la réalité était bien pire que ça mais en gros c'est un film où tu vois les parents d'élèves où tu vois la misère sociale enfin tu vois vraiment c'est un film assez terrible à regarder ça se passe dans le nord de la France et peut-être que ça ferait du bien aux droits d'art de regarder ce film-là donc ça ça veut dire oui c'est la faute à l'immigration si jamais regarde ce film-là regarde ce qu'il se passe déjà dans les classes les plus défavorisées blanches et puis voilà la question n'est peut-être pas la question de la couleur de peau mais peut-être plutôt la question de la condition sociale mais en tout cas avec ce film-là on est sur quelque chose de beaucoup plus réaliste que par exemple je ne sais pas La vie scolaire le film de grand corps malade que je trouvais mais horriblement nul c'était atroce comme film c'était atroce en fait la CPE comme ça elle règle tous les problèmes elle est gentille elle est bien elle est tout enfin tu vois là tu te dis mais en fait c'est une agéographie c'est quoi le problème elle veut quoi elle veut qu'on la sanctifie qu'on lui donne un truc elle veut être sainte enfin tu vois c'est quoi le truc qu'est-ce qu'on fait là on appelle le pape direct enfin bon voilà j'aime les films avec un peu plus de nuances quand même voilà si c'est pour faire ça autant de rien faire voilà on n'est pas sur une représentation réaliste du métier de CPE bon et puis juste pour rester sur la police j'ai plus trop de souvenirs du film police de Piala donc je pose la question est-ce qu'il est un peu réaliste ou pas je ne me souviens pas Piala en général c'est un peu du naturalisme il y a quand même des interactions sociales qui sont très vraies et tout mais je voilà ma mémoire me fait défaut donc voilà vous irez le voir et vous me direz ce que vous en pensez bon mais là on parle de films de fiction mais quoi de plus réaliste donc un film documentaire j'ai déjà parlé donc de Raymond Depardon en début de vidéo avec ses films sur la justice sur la médecine sur le milieu de la paysannerie ok il y a un mec qui fait des films sur le travail et il fait des films absolument fabuleux et extraordinaires sur le travail ce réalisateur c'est Wang Bin j'avais déjà parlé de lui rapidement dans une vidéo que j'avais faite sur la Chine j'avais parlé de son film ça s'appelait je crois La Folie un film qui durait 4 heures je ne sais pas quoi et bien là il fait des films qui durent à peu près 3 heures sur le monde du travail en Chine et notamment sur des mecs qui sont couturiers enfin couturiers je ne sais pas comment on appelle ça mais les ouvriers ils font alors je parle là de deux films en particulier je parle d'un film qui s'appelle Argent Amer qui est sorti il y a peut-être quoi peut-être en 2016 je ne vais pas noter la date qui doit durer à peu près 2h30 c'est un très bon film vous pouvez foncer et là récemment à Cannes il a sorti un autre film qui s'appelle alors je vais le dire en français mais je ne sais pas quel est le titre vraiment qui va être exploité en France Jeunesse en parenthèse printemps sinon je crois que le titre international c'est Youth en parenthèse spring parce que I speak English so well I have good English teacher yes of course I am bilingual yes 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 et ça c'est un film qui doit durer 3h aussi bon je ne connais pas la genèse de ces films là mais en tout cas je sais qu'ils ont été tournés à peu près sur la même période à peu près dans les mêmes lieux donc je ne sais pas si lui il a décidé que ça ferait 2 films séparés ou si au départ il avait déjà 2 projets séparés en tête en tout cas c'est 2 films qui parlent donc de ça des gens qui tout simplement vont travailler dans des ateliers minables et pitoyables vraiment des trucs mythéopossibles en Chine donc là ils sont oui la Chine c'est communiste et tout bon je n'aimerais pas me mettre le PCC à dos mais quand tu vois ça quand tu vois les mecs ils sont là ils sont payés à la pièce à travailler dans des entrepôts sans fenêtre pour un patron bon c'est pas vraiment on va dire une mise en commun des moyens de production voilà j'ose le dire peut-être que là dans le film on ne voit pas une mise en commun des moyens de production je pense que c'est évidemment pas le cas dans le reste de la Chine dans le reste de la Chine est tout à fait on va dire on sent qu'il y a une mise en moyen des moyens de production dans tout le reste de la Chine qu'on est vraiment en vie le paradis communiste mais dans ce film là bon ça se voit pas c'est bon je ne suis pas banni j'ai le droit de continuer à aller en Chine et donc comme je le disais dans ces films là dans ces deux films là on va donc voir des mecs en fait avoir une agilité mais un truc incroyable parce qu'en fait il va poser sa caméra il va les laisser travailler puis lui il pose sa caméra et nous va faire à la machine à coudre et ta 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 ça enchaîne et après on apprend combien ils sont payés par pièce par pantalon par veste par machin qu'ils vont faire et puis combien ils vont gagner à la fin du mois combien ils gagnent et puis comment est-ce qu'en fait ils sont comment dire ils vont en faire toujours plus comment ils vont accélérer la cadence et là on revient sur ce que je disais avant tout le monde est capable peut-être d'accomplir certaines tâches peut-être moi si vous m'expliquez très longuement comment est-ce qu'on fait pour ces machines à coudre je vais réussir mais jamais de la vie j'arrive à sortir autant de veste d'un coup que ces mecs là qui y vont qui les enchaînent qui les enchaînent et donc c'est intéressant notamment dans Argent Amère c'est qu'en fait on voit donc en fait des gens qui vivent un peu à la campagne et qui vont aller travailler en ville qui ont l'espoir en allant travailler en ville de s'enrichir et qui se retrouvent après exploités dans ces ateliers là et donc quand je vous disais en début de vidéo que je peux vraiment rester devant des gens qui travaillent pendant des heures et bien c'était vrai voilà je peux rester pendant des heures devant les films de Wang Bin ils trouvaient ça absolument fascinant peut-être fondamentalement déprimant mais fascinant c'est-à-dire qu'on voit vraiment le travail et vu que c'est des films qui sont hors format ils durent je sais pas ça dure plus de deux heures voire trois heures et tout il peut se permettre d'être lent il peut se permettre de mettre des longs plans on va les voir travailler on les voir travailler mais aussi d'aller capter après les moments de vie les moments où ils vont s'engueuler les moments où ils vont jouer ensemble comment est-ce qu'ils vont faire pour faire décompresser comment est-ce que leur patron leur met la pression tout simplement pour qu'ils travaillent plus comment ils vont faire quoi non mais attends si je te paye plus la boutique elle va pas tourner etc c'est vraiment des films précieux en fait ce sont des films précieux sur qu'est-ce que c'est que le travail à l'époque moderne et c'est ça le réel en fait le réel les droits tarisandels le réel la délue plaisante en Chine c'est ça attendez je viens de voir une limace le capitalisme et la recherche du profit à tout prix ça conduit à ça c'est une question qu'est-ce qu'on fait mais surtout ce qui m'intéresse vous allez me voir venir c'est que pour reprendre l'idée de Tatiana là ces mecs là c'est de la classe des producteurs on est d'accord c'est des mecs qui produisent factuellement ils produisent ils produisent plus que n'importe qui les mecs c'est des machines il faut voir il faut voir elle grippe le fond dans le film là niveau alienation on est au maximum bon ok ils sont de la classe des producteurs donc est-ce qu'ils ont comment dire le moindre truc à voir avec un boulanger qui gagne 5000 euros par mois et qui vit dans la Sarthe non non ben non il n'y a rien à voir ben non ça marche pas en fait ben non ils n'ont pas ils n'ont pas d'intérêt commun en fait ils n'ont aucun intérêt commun c'est triste en fait c'est-à-dire que Tatiana que tes classes sociales ne sont pas du tout transnationales bon voilà ça marche pas alors que si on y marque c'est à la fin du manifeste du parti communiste il y a quand même marqué prolétaire de tout pays unissez-vous c'est quand même ce qui est marqué et on comprend bien que ça marche en fait l'union des prolétaires l'union des gens qui sont exploités parce qu'en fait ils ont des intérêts de classe commun que tu sois ouvrier chez Peugeot il y a encore des ouvriers chez Peugeot ils n'ont pas tout délocalisé bon admettons et que tu sois ouvrier là en Chine tu es victime de la même manière du capitalisme tu es victime de la même manière d'un patron qui va t'exploiter pour faire de la plus-value et de la même manière voilà admettons toi tu es au chômage parce que ton usine elle a fermé en France voilà bon c'est des choses qui arrivent elle a délocalisé et en même temps tu as un autre travailleur qui en Chine il fait le métier que tu faisais avant mais sauf en Chine pour beaucoup moins beaucoup plus avec moins de comment dire de protection sociale moins de salaire et tout etc ok vous avez un intérêt commun vous votre intérêt commun c'est quoi c'est de se répartir le travail parce que le travail il y en a pour tout le monde en fait si on se répartit le travail entre tous les chômeurs ça va beaucoup mieux quand même parce qu'en fait l'ennemi c'est le même que tu sois employé en France ou au chômage en France ou que tu sois que tu vises dans des conditions déplorables en Chine l'ennemi c'est le même c'est qui l'ennemi c'est le capitalisme c'est le capitalisme qui va chercher à toujours faire de plus-value c'est le capitalisme qui va pas vouloir une redistribution des richesses et là on se rend compte que tout à coup les catégories sociales marxistes elles marchent quand même beaucoup mieux que venir dire la classe des producteurs alors forcément je peux pas parler de tous les métiers de s'intéresser à tous les films qui parlent du travail il y a forcément le film Unruhe dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente il me semble que c'était celle-là qui est pour moi le meilleur film de l'année 2023 tout ce que j'ai vu à présent où ça parle en fait des horlogères des mecs qui fabriquent des horloges à la fin du 19ème siècle dans le Jura Suisse avec Kropotkin qui est un penseur anarchiste qui vient observer le film et d'une beauté formelle magnifique avec vraiment un soin du détail qui est accordé au fait à la précision de ces femmes qui travaillent et tout c'est un truc que je trouve absolument admirable un film magnifique je vous invite vraiment à le voir parce que c'est d'une richesse infinie t'as fait combien ? 33 ah non j'ai fait 22 quand même ah non t'aurais pu tricher un peu t'as fait combien de pièces par heure toi ? 5 alors la prochaine fois on va tous faire encore un peu moins un peu plus mais après après ils vont devoir les sensibles parce qu'on ne voit plus assez est-ce que vous êtes mariés vos deux ? non mais non et vous avez une cirrhose ? la caisse d'assurance maladie l'usine ? pardon moi je ne suis pas mariée et il n'y a que les hommes et les pas mariés qui ont le droit ben par la SFO seulement c'est quoi la SFO ? la société de la fédération ouvrière c'est le mouvement anarchiste tout le monde peut s'assurer là-bas ça coupe combien ? 2% de temps je ne sais pas si je pourrais parler de la prostitution parce que la prostitution c'est un sujet qui est intéressant aussi au niveau du travail parce que bon on dit que c'est le plus vieux métier du monde bon moi comment dire la prostitution pour moi c'est un sujet qui est assez délicat et ambigieux parce qu'en fait il y a d'un côté les abulsionnistes qui sont pour interdire la prostitution mais moi je me dis ok mais en fait tu peux l'interdire ou ne pas l'interdire si tu l'interdis tu vas juste mettre les prostituées dans l'illégalité mais en fait elles ont besoin de ça pour vivre en fait donc du coup et surtout est-ce que tu es factuellement capable d'interdire la prostitution parce que si jamais tu es fait une loi et que tu n'es pas capable de la faire appliquer ça ne sert à rien du coup pour moi la prostitution la question c'est plutôt est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'aucune femme ne se retrouve avec la nécessité de se prostituer pour continuer à subvenir à ses besoins et là du coup si jamais il n'y a aucune femme qui est obligée de se prostituer pour vivre peut-être qu'il n'y aura plus aucune prostituée et que le problème de la prostitution sera réglé comme ça ou alors c'est vraiment des femmes qui adorent ça ou des femmes ou des hommes qui suis-je pour juger voilà mais là du coup on a un autre rapport et là je pense c'est vraiment une réponse de gauche c'est de dire ok en fait la prostitution c'est pas le problème en soi le problème c'est l'exploitation c'est le fait d'avoir des femmes qui sont forcées de faire ça parce qu'elles sont membres d'un réseau de trafiquants parce qu'elles sont plongées dans la plus extrême pauvreté etc d'ailleurs le film Une femme du monde toujours avec leurs calamis en parlait un peu assez rapidement du dumping social des immigrés qui venaient en fait casser le prix de la passe parce qu'elles étaient exploitées par des trafiquants par des macros par un trafic c'est de la traite c'est de l'esclavage donc voilà peut-être résoudre les conditions matérielles qui poussent à la prostitution avant de s'attaquer à la prostitution histoire de pas foutre de l'argent en l'air inutilement bon et tant qu'on y est un film sur la prostitution que j'ai vu récemment World's Glory donc la gloire des putes un film qui se passe dans trois pays un documentaire magnifique visuellement à tomber qui se passe du coup en Thaïlande il me semble à Bangkok au Bangladesh si je ne m'abuse et au Mexique et en fait au début en Thaïlande tu vois c'est un peu montré de manière un peu on va dire voilà c'est des filles dans les vitrines et puis tu vois des riches clients étrangers qui les choisissent non je veux elle et puis tu as le mec qui est là comme ça il dit non mais moi je veux faire un truc bien sale et tout parce que elle elle est bien et puis le mec il fait ouais elle elle est bien et tout bon bref c'est un peu sordide et au fur et à mesure du film on va aller de plus en plus loin dans le sordide parce que la deuxième partie du film se passe au Bangladesh où là il y a carrément une sorte de quartier avec des prostituées où les femmes sont prostituées de mère en fille je comprends bien qu'il y a un déterminisme social qui pousse les filles à se prostituer encore et encore parce qu'en fait c'est une femme qui explique ça à un moment donné dans le film elle dit ouais voilà ma fille moi je suis prostituée maintenant je suis ma crêle ma fille personne ne voudra l'épouser pas sa mère elle est prostituée donc du coup si elle n'a pas d'argent et bien elle va devoir se prostituer pour vivre elle aussi plus tard enfin voilà on comprend vraiment que là il y a un déterminisme social quand tous les droits tard ils font des vidéos ouais déterministes sociaux et tout non là tu as vraiment factuellement une femme qui témoigne de son propre déterminisme social et de sa fille qui est condamnée à se prostituer parce que la société dit qu'en fait elle ne peut rien faire d'autre ça c'est intéressant et la dernière partie c'est au Mexique et c'est pareil là c'est hyper glauque encore plus parce que tu as le point de vue du client les mecs ils expliquent qu'en fait ils vont faire des trucs sales avec les prostituées parce qu'en fait ils ne peuvent pas les faire avec leurs copines donc du coup je trouve qu'il y a une sorte de gradation en fait dans l'horreur finalement de la prostitution et donc encore une fois là la question c'est la question des conditions matérielles des distances qui poussent ces femmes à se prostituer comment ça se fait qu'elles se retrouvent là dans ces maisons closes dans ces maisons de passe à se prostituer parce que c'est évidemment pas un choix libre et éclairé tu diras cool soit je meurs de faim soit je me prostitue bon dans les autres films sur le travail on aborde un peu le travail récemment j'ai également vu le barrage qui est un film soudanais ce qui est assez original pour être noté un film soudanais un film soudanais en fait on va voir des ouvriers au bord du Nil qui ont fabriqué des briques avec la boue du Nil et ce que je trouve intéressant dans le film c'est que ces mêmes mains qui fabriquent en fait les briques de manière quasiment industrielle elles vont ensuite essayer de fabriquer une sorte de golem ou je sais pas quoi de statue, de boue qui prend plus ou moins vie c'est un film fantastique donc c'est quand même assez étrange d'avoir un film qui a à la fois avec un côté vraiment documentaire et à la fois un côté purement fantastique bon il y a quelque chose à faire aussi voilà c'est à dire qu'en fait on n'est pas obligé d'avoir un traitement purement brut et purement réaliste il y a plusieurs choses qui sont capables d'émerger du fait de filmer le travail on peut montrer plusieurs choses pour finir encore une fois un film chinois Le Retour des Hirondettes qui est sorti cette année il me semble je ne sais pas si comme ça ça s'appelle où en fait on voit pareil des gens qui vont construire et pour eux une maison qui est pareil qui vont former des choses qui vont former des blés qui vont monter des gouttes etc là aussi c'est du travail mais ce n'est pas du travail salarié parce que le travail n'est pas nécessairement salarié et ça aussi c'est intéressant de voir qu'en fait il y a plusieurs façons de travailler il y a plusieurs façons de produire des choses on peut produire des choses pour soi aussi quand tu as qu'il y en a avec la classe des producteurs mais ça en fait si tu es chez toi et que tu construis dans ton jardin un abri tu as produit quelque chose tu as aussi construit quelque chose si toi ton hobby c'est le tricolage et que dans ton garage tu as envie de je ne sais pas de faire des chaises ou de faire des meubles ou je ne sais pas quoi et bien tu es aussi un bricoleur d'accord tu produis quelque chose tu comprends donc je ne vais pas dire ouais je suis de la classe des producteurs ça ne veut rien dire c'est la fin de mon script ça donc voilà le travail n'est pas nécessairement salarié c'est ça qui est intéressant de se dire c'est que le travail chacun peut travailler aussi pour soi bon tout ça en espérant voilà il pleut là j'en peux plus en espérant que ça vous amènera à réfléchir sur les rapports de production sur le rapport du capitalisme sur qu'est-ce qu'il fait au monde et qu'est-ce qu'il fait au monde du travail et si jamais vous êtes de droite à réfléchir quelles solutions concrètes vous avez pour améliorer la vie des gens la vie des travailleurs sur leur lieu de travail l'endroit il passe à peu près un tiers de leur temps voilà dire un tiers du temps pour les loisirs un tiers du temps pour dormir un tiers du temps au travail c'est à peu près ça non un tiers du genre parce que je pense il est temps de se rendre compte si on est de droite et qu'on se dit du camp du mérite et du camp du travailleur qu'en fait on n'a aucune solution factuellement pour améliorer leurs conditions de vie parce qu'améliorer leurs conditions de vie va nécessairement passer par prendre sur les plus-values sur les bénéfices qui sont faits par les bourgeois et donc vous ne pouvez pas défendre à la fois l'ouvrier et le patron il faut choisir quel est ton choix donc la question en fait pour les classes de serviteurs c'est de savoir à quelle classe ces serviteurs sont rattachés c'est à dire à quelle classe est-ce qu'ils doivent leur existence alors nous l'avons vu la petite bourgeoisie et la classe de service des banlieues sont directement rattachées à la bourgeoisie parce que du maintien de la bourgeoisie comme classe dominante dépend leur existence en tout cas dans leur forme actuelle alors certes c'est pas du tout de la même manière là où les services de la petite bourgeoisie et bien ils existeraient quand même forcément dans n'importe quelle société organisée avec n'importe quelle autre classe comme classe dirigeante comme classe fondamentale les services procurés par les populations des banlieues eux disparaîtraient purement et simplement si un jour venait où ce n'étaient plus les besoins de la bourgeoisie qui déterminent l'organisation sociale mais qu'il s'agisse de la petite bourgeoisie ou des services inférieurs des banlieues les deux aujourd'hui dépendent du maintien de la bourgeoisie à sa place dirigeante les services de la France périphérique en revanche de qui dépendent-ils ? Qui consomme dans un resto ouvrier ou dans un commerce de petite ville ? Qui est-ce qui a besoin des services à la personne d'une garde d'enfants ou de soins dans les villages ?